Alors bonjour à tous et à tous, moi c'est Martin Olivier, président du SAVEGA. Je vais présenter aujourd'hui Michel Rocard qui est à l'honneur de venir aujourd'hui. Francis Rocard qui vient faire une conférence sur Objective Mars en pensant par la Lune. Alors Francis Rocard c'est un planétologue qui a travaillé au CNRS sur les missions VEGA sur le survol de la comète Halley et Phobos, si je vous l'admettise. Mais également après il a travaillé au CNES sur les différentes missions ExoMars, Curiosity, sur beaucoup de missions liées à Mars. Donc voilà je vais laisser du coup la parole maintenant et je vous remercie d'être là. Merci, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc oui, ma formation c'est planétologue donc je suis docteur de sciences et pas ingénieur en technique spatiale. Néanmoins je mène dans le spatial depuis une trentaine d'années maintenant et étant en charge de CNES de l'exploration du système solaire. Alors pendant que l'exploration du système solaire ce sont des missions scientifiques et non pas des missions invités et qui sont, on a parlé d'ExoMars, Cassini, Pico Longo, est-ce que je peux vous demander de prendre un micro ? Oui, et tout ce que, à chaque fois que la France, les Français, les scientifiques français soient impliqués dans une mission planétaire, ça passe par le CNES qui les soutient et les finance. Et mon rôle c'est de faire en sorte que la partie française de la mission soit décidée, approuvée et finalement financée pour toutes ces missions. Il y a eu environ 200 missions planétaires dans l'histoire du spatial, j'inclus les échecs, et aucune n'est française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mission actuellement sous l'énergie française dans l'exploration planétaire. C'est dû au fait que ce sont les, je dirais, l'exploration planétaire, c'est probablement ce qui est plus noble, disons-le. En d'autres termes, c'est ce qui est le plus exigeant, le plus difficile, le plus atypique par rapport à tout ce qui se fait dans le spatial. Même les lancements sont atypiques et une sonde d'atterrissage sur Mars est totalement unique. Donc, toutes ces technologies sont des, comment dire en anglais, des one-shot. Il n'y a pas de série, il n'y a pas de perspective commerciale derrière. Donc, tout est financé sur des fonds d'agence, des fonds publics. Alors, étant depuis trentaine d'années au Crest sur ce sujet, je me suis intéressé de part des activités quotidiennes à un sujet dont je vais parler aujourd'hui, qui n'est pas scientifique, qui est le fait que certains, en l'occurrence des Américains, en Berlin, veulent envoyer des hommes sur Mars, hommes et femmes. On verra, j'utiliserai souvent le terme d'hommes sur Mars, mais c'est hommes et femmes. Donc, pas de polémique sur le sujet. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé là, ce qui se passe actuellement et ce qui pourrait se passer dans un futur proche jusqu'à un futur plus lointain, qui sera effectivement l'arrivée de l'homme sur Mars. On est parti sur, je dirais, au moins une trentaine d'années, voire 40 ans, contrairement à ce que dit Elon Musk, qui est certainement très brillant pour ce qu'il fait au jour le jour, mais qui est complètement délirant pour ses calendriers. Donc, n'écoutez pas Elon Musk quand il dit qu'il envoie des hommes sur Mars en 1995, c'est complètement absurde. Surtout qu'il ne fait qu'une petite partie du sujet avec Florence. Alors, voilà, donc j'ai intitulé la conférence Objectif Mars en passant par la Lune, parce que vous allez voir que l'objectif des Américains, encore une fois, c'est d'envoyer des hommes sur Mars. Ils ont déjà envoyé des hommes sur la Lune, et par ailleurs, les États-Unis, aujourd'hui, c'est le seul pays au monde qui a cette prétention. Les Russes n'en parlent plus. Je dirais que la guerre des Crèves n'en parlent plus en moins, mais déjà, on n'en parlait plus beaucoup. En termes d'exploration planétaire, la Russie est totalement sur le déclin. Les missions planétaires en Russie sont une dizaine d'années d'antard. Tous les calendriers russes ne sont pas tenus. Par contre, la Chine montre très fortement puissance. Mais, en gros, la Chine a une stratégie qui a été annoncée, qui va être de faire le taïkonote sur la Lune dans les années 2030. C'est ça, l'objectif de la Chine. Donc, entre-temps, les Américains se préparent à envoyer des hommes sur Mars. Et, pour parler de l'Europe, l'Europe, d'abord, il faut savoir que l'Europe, en termes de budget, c'est environ 6% dans ce domaine. 6% du budget américain. Vous avez plus de 10 milliards d'un côté et 600 millions de l'autre. C'est à peu près ça, les chiffres. Et donc, évidemment, l'Europe n'a pas la prétention du tout de faire le job tout seul, mais par contre, a la prétention d'être partenaire. Et, de fait, l'Europe est partenaire de ce qui se passe actuellement et chez en France. Alors, un peu de retour historique. Cette affaire de l'Omne sur Mars est déjà très ancienne, puisque, vous savez que Bernard von Brandt, c'était le père des D2, donc cette fusée qui était une arme de destruction massive en 1945, et qui a été néanmoins la première fusée qui a été reprise par les Américains pour récupérer la majorité du matériel, mais aussi par les soviétiques de l'époque. Donc, finalement, à partir des D2, tout le monde s'y inspirait des D2. Et petit à petit, le spatial a pu démarrer. Au dernier moment, on a évidemment choisi l'Ouest et pas l'Est. C'était un choix dénigré. Il avait compris qu'il valait mieux aller côté américain que côté soviétique. Et donc, en 1945, il est exfiltré aux USA, en secret. Comme c'était un nazi, il valait mieux pas trop que ça se tâche. Et, bon, il est resté au secret pendant quelques années, mais finalement, sept ans plus tard, on est en 1952, il va sortir un livre qui s'appelle « The Mars Project ». Et donc, déjà, Bernard von Brandt avait cette vision assez folle d'envoyer des six pages vers Mars. Et voilà à peu près les idées qu'avait Bernard von Brandt. Donc là, vous avez quelques idées d'illustration. C'est un des bonnes esthènes qui fait ces illustrations. D'une part, la fusée. Donc, la fusée, c'est... Là, c'était une fusée absolument gigantesque. À l'époque, on mettait des aides sur ces fusées, ce qui ne se fait pratiquement plus. En fait, ce n'est pas utile. Hormis le fait que la partie supérieure de la fusée, on va le voir, est un avion qui atterrit à la rente en table, ce qui était un peu flou, je dirais. On va y revenir. Mais j'ai compté, il y a 77 moteurs. Donc, déjà, vous voyez qu'il fallait 77 moteurs pour faire ce type de fusée. Ce qui, en termes de fiabilité, est assez problématique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, à l'époque, le spatial existait par un frappet. On est en 1952, ce public, c'est 1957. Donc, on est avant même le début du spatial. Donc, les moteurs étaient relativement peu puissants. Et il a fait des calculs. Et d'où le chiffre de 77 moteurs qu'il fallait pour cette fusée. Par ailleurs, ce n'était pas une mission, une fusée qui était envoyée. C'est une flottille d'une dizaine. Donc, tout est un type de par-dix. Bon, ça aussi, c'est assez fou. Ce n'est pas très réaliste. Quand on sait qu'il y a des fenêtres de lancement d'Air Mars tous les 25 mois, cette fenêtre durant, typiquement, trois semaines. On ne peut pas avancer des fusées en trois semaines pour une fenêtre de lancement. Bon, ça, c'est un peu les détails. Et autre aspect qui était un peu fou pour l'époque, c'était le fait que cette fusée a terrissé comme un avion avec donc des ailes. Et ensuite, les ailes étaient retirées et la fusée était redressée pour en faire ce qu'on appelle un MAV, Mars, un seul véhicule. Et vous allez voir, c'est un objet très important dans les missions martiennes. c'est la fusée qui est redécolle de Mars. Tant pour le retour des champignons martiens que pour l'eau sur Mars, c'est la partie probablement la plus difficile du projet. Et ça, et Mmeus ne m'en parle pas. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma qui montre le passage entre l'atterrissage et puis ensuite la partie qui va redécoller. C'était le schéma de l'atterrissage de Mars. Après, il y a eu d'autres projets. Je passe rapidement. On est en 1963. Un autre projet était imaginé avec des véhicules déjà d'atterrissage. Tous ces véhicules étaient avec ce qu'on appelle un L-overday très supérieur à 1. Je ne sais pas si c'est au cas, mais c'est-à-dire que la longueur sur le diamètre est très supérieure à 1. C'est l'une des technologies qui est, c'est la technologie d'analyse spatiale qui est envisagée ici, comme d'ailleurs pour le dernier reprendre qu'il était désert, pour attirer sur Mars. Parce qu'attirer sur Mars, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que l'attirer sur la Lune, parce que sur la Lune, vous n'avez pas d'atmosphère. Donc, finalement, vous êtes en orbite, vous déorbitez, vous vous laissez tomber comme pierre, et puis à un moment, vous avez de être refuté et puis vous vous posez. Donc, en termes de différence de phase, il y en a très peu. Il y a simplement, j'ai mon moteur, je laisse tomber et je freine. Donc, il y a les trois phases. Par contre, sur Mars, quand vous voyez que ZT qui se pose, vous avez un bouclier thermique, puis vous avez, vous avez des boucliers arrière, vous avez des boucliers avant, puis vous avez ensuite un parachute, ensuite vous larguez le parachute, et ensuite vous avez le skycrane qui rentre en activité, et puis il y a la descente terminale et le poser. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, parenthèse, le skycrane n'est pas du tout un schéma crédible pour l'homme, parce qu'on ne peut pas, c'est pas scale-on, comment dire en anglais, on ne peut pas, le skycrane, c'est poser une tonne, on ne peut pas poser 30 tonnes avec un skycrane, c'est, il faut une autre technologie. Là, on est en 1969, donc, au moment d'Apollo, et les Américains s'intéressaient aux nucléaires spatiales, avec les projets Nerva, par exemple, et donc, par le calcul, j'y reviendrai, le nucléaire est une rupture technologique qui est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup performant. Et, alors, ce n'est pas des litres 100 comme pour les voitures, en gros, c'est comme si les nucléaires avaient une consommation très faible, c'est ce qu'on appelle l'ISP, j'y reviendrai tout à l'heure, l'ISP est bien meilleur avec les nucléaires, donc, il y a un avantage décisif, et d'ailleurs, les Américains relancent un programme nucléaire spatial, tant pour la production que pour l'énergie sur Mars, j'en parlerai un petit peu. Alors, maintenant, un petit retour sur la Lune en deux, trois slides. Donc, le retour sur Apollo, un programme, j'aime bien cette photo parce que ça représente un peu le besogneux, le travailleur sur la Lune qui part faire son job et qui part récupérer des échantillons. C'était en l'occurrence avec Jean-Éricain de Schmitt, le seul géologue à avoir travaillé sur la Lune, les autres étaient des militaires. En quelques slides, en bas, vous avez l'image l'une des premières images de Pôle 11 et le premier, j'aime bien cette image parce que ce qu'on voit en bas à gauche, c'est le sac poubelle. Et la première chose qu'Abson fait quand il double les coutilles, c'est qu'il jette le sac poubelle. Pourquoi ? Parce que, parce qu'il ne faut surtout pas repartir avec du poids inutile. Évidemment, les poubelles, c'est inutile, donc on jette les poubelles parce que, en plus, c'était à Pôle 11, donc la perfoude même qui avait redécollé et qui est théorique et il n'a jamais été vraiment testé sur la Lune, donc il y avait la nécessité d'être le plus léger possible. D'ailleurs, il y a un recensement de tous les débris, toutes les poubelles, tous les déchets qui ont été laissés par la mission Apollo à plus de 500, notamment tous les emballages, etc. Alors évidemment, ça ne paraît pas très écologique, mais au moins, c'est quand même très localisé et ça concerne entre 11, 12, 14, 15, 16, donc pas beaucoup de chiffres. En haut, la première Jeep d'Apollo 15 et peut-être que vous ne le savez pas, mais cette Jeep, évidemment, quand vous êtes sur la Lune et que vous montez dans cette Jeep, à un moment, vous crisez, vous avez un peu envie de vous abuser et ils se sont tellement amusés qu'ils ont failli capoter, ils ont failli faire un tête-à-queue, ils ont fait un tête-à-queue, heureusement, sans aucune conséquence, mais voilà, il y a eu le premier accident de nerfs avec Apollo 15. Les Astoraux, parfois, ont fait un peu des bêtises parce qu'ils étaient un peu à contrôle là. Alors, Apollo, en résumé, en quelques chiffres essentiels, le discours de Caliliste est 61 et Apollo 11, comme vous le savez, 69. Donc, le droit d'Apollo, ça a mis 8 ans, ce qui est absolument sidérant. En 8 ans, ce qui a été fait à l'époque, à l'époque où pratiquement très peu de choses avaient été faites, c'est absolument incroyable. Ça s'est arrêté en 112, bien sûr, avec Apollo 17. Apollo 18, 19, 20 ont été annulés parce que le jour était fait et que ça ne servait plus à rien de continuer. En termes financiers, c'était 24 milliards de l'époque, ce qui, évidemment, c'est évolu tout les ans, mais voilà, dépasse les 150 milliards d'aujourd'hui. J'ai écrit 65. Ce qui est plus intéressant, c'est le pourcentage par rapport au PIB américain. on est monté en 65 à 4,5% du PIB américain, ce qui est absolument phénoménal et ce qui n'arrivera jamais plus. Donc, il va falloir travailler dans un schéma où il ne faut pas que la NASA demande 4,5% du produit intérieur brut américain. 400 000 personnes, quand même, qui ont travaillé sur ce programme, 200 000 sous-traitants, une centaine d'universités, plus de 390 kg d'échantillons et en 2018, on avait plus de 12 000 publications. Évidemment, ce sont les échantillons qui ont suscité ces publications. Évidemment, Apollo n'était pas une mission scientifique, mais à partir du moment où le programme a démarré, la NASA s'est dit « mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire là-haut ? » Et la réponse a été vite « bon, ils vont s'en mettre dans les poches » au sens propre du terme. Ils vont ramasser des cailloux, au moins ça, ça serait utile pour les scientifiques et ça s'est avéré très utile et aujourd'hui, il y a environ quarantaine de kilos qui ont été effectivement analysés et détruits, donc il en reste plus de 300 dans la radio-scote pour les générations futures. Voilà la courbe en dollars, enfin en pourcentage du budget fédéral américain, mais ce n'est pas le PIB, c'est le budget fédéral américain, c'est ça la réalité. Et vous voyez, c'est le cours qui monte presque à 4,5%. La courbe s'arrête en 2014, mais je peux vous dire qu'en 2022, on est toujours à ces chiffres de 0,5%. Alors, à 5,5% du budget fédéral, il faudrait que le budget de la NASA grimpe à 186 milliards. Évidemment, ça n'arrivera pas. Le budget de la NASA, je pourrais corriger, c'est plutôt 22, 23, 24 milliards aujourd'hui. Voilà. Et la perspective de la NASA en est très consciente, c'est de faire en sorte que ce budget croisse modérément. C'est-à-dire, légèrement au-dessus de l'inflation, mais n'est pas un doublement. Je crois que le budget de la NASA, c'était 500 millions en 1961. On est passé à, je ne sais plus, le chiffre, on est pratiquement monté à 35 milliards en 1965. ça a été multiplié par 7 ou 8 en quelques années. En gros, Apollo, c'était, peu importe comment ça coûte du moment que ce soit le schéma. Si vous n'êtes pas là, vous êtes débarqué, mais si vous coûtez cher, ce n'est pas un problème. Bon, la mission Apollo n'est pas une mission scientifique. Néanmoins, il y a eu un très, très bon retour scientifique avec ses très beaux échantillons. Juste quelques mots sur le retour scientifique, j'en ai entouré 4. L'origine, donc l'origine de la Lune aujourd'hui fait consensus. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'impact géant. C'est un modèle qui avait été proposé même avant Apollo, mais en gros, personne n'y croyait. Les gens souriaient en disant, mais non, ça avait autre truc. En termes de probabilité, c'est extrêmement flèbre et néanmoins, l'analyse des chantiers lunaires, le fait que la Lune soit très sèche, il n'y a pratiquement pas d'eau. Je vais parler d'eau pour le sud, c'est autre chose, c'est de l'eau comme les terres qui arrive plus tard. Et le fait qu'il n'y a absolument pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau qui est passée par une phase extrêmement chaude. Donc le modèle de l'impact géant est tout à fait consensuel aujourd'hui. L'âge des roches et donc l'âge de la Lune, on était autour de 4 millions d'années. Ce n'était pas absolument inconnu. Aujourd'hui, on n'a plus daté ces roches, on ne sait pas daté des roches sur la Lune, on va daté au léventatoire. Et donc on a essentiellement des roches de 4,1 mais on sait que la Lune maintenant, elle perd plus de 4,4, 400 milliards d'années. Donc, voilà, la Lune n'a pas d'eau. Et puis, quelque chose un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle l'océan de Magma. Ça, c'est quelque chose qui maintenant est bien compris, mais qui a été une grande surprise. en gros, quand la Lune s'est formée après cet impact géant en orbite basse terrestre, puis ensuite, elle a dérivé, est passée par une phase où sa surface était du magma en fusion. Toute la surface de ce qu'on appelle l'océan de Magma. Et ensuite, ça a cristallisé et ça a constitué la croûte et puis en dessous le manteau. En fait, ce schéma est assez universel. L'océan de Magma a également probablement existé sur Terre, voire sur Mars. Donc, ça a complètement rémunéré la façon dont les corps et les terres souffrent. Alors, à l'époque d'Apollo, il y avait évidemment, vous avez compris qu'Apollo, c'est en 57, il y a une claque qui s'appelle Sputnik et en 61, il y a une deuxième claque qui s'appelle Tegarine. Donc, évidemment, avril 61, Tegarine, mai 61, distingue Télédi. Il y a eu un mois après. Donc, Télédi a dit, ça suffit maintenant de y aller. Et il a mis cet objectif de la Lune que les Soviétiques ont relevé. C'était un secret. mais depuis, on le sait. Et ils l'ont relevé avec la fabrication de ce programme de l'uner de l'unité soviétique et cette fusée L1 que vous voyez décoller ici dans un modèle au sol, dans des maquettes. Donc, la Saturn V et la L1 étaient assez similaires en taille. Ce n'est pas une surprise. Néanmoins, il y avait un avantage technologique majeur du côté des Américains et encore une fois dernièrement, devant le 7.5, c'est la fabrication des très grands moteurs. Les Américains ont fabriqué ces fameux très grands moteurs avec la taille des tuyères qui font presque 3 mètres de diamètre. Alors que les Soviétiques n'ont jamais réussi, n'ont jamais voulu développer ces très grands moteurs. donc il y avait 30 moteurs ici pour le premier étage. On a le premier étage de la fusée L1 et la trentaine de moteurs. Avec la fiabilité de l'époque, cette trentaine de moteurs a fait que cette fusée a été lancée 4 fois et 4 fois explosée. Et ensuite, je commence à dire que tout le monde est parti au Goulag. Bon, peut-être pas vraiment au Goulag, mais presque. À l'époque, on y allait vite au Goulag. Et donc, le problème a été abandonné. néanmoins, dans un musée à Moscou, vous trouvez le module d'habitation soviétique, c'est une aire. Ça, c'est une illustration. Alors, c'était un cosmologue sur la Lune, pas deux. D'autre part, ils n'avaient pas de... ils n'avaient pas les technologies des Russes qui ont, sur beaucoup de leurs missions, des anneaux pressurisés. Donc, ils n'avaient pas la technologie de la pressurisation. C'est-à-dire que ce valoreux cosmologue allait passer une semaine entière dans sa combinaison. Imaginez si ça vous craint de venir. Je veux dire, ça peut être vraiment une torture. Donc, une semaine, c'est-à-dire le temps d'addition, il ne sort pas de sa combinaison parce que le véhicule n'est pas pressurisé et donc, il est obligé de rester de rester en sa combinaison tout le temps, ce qui est assez fou. Et, bon, après, il y a des détails assez intéressants sur l'utilisation des lunarodes pour attirer sur la lune et pour en faire des balises d'atterrissage pour se poser précisément, le lunarode étant ensuite utilisé comme véhicule de transport pour ce malheureux cosmonaute qui aurait été sur la lune. Bon, donc, tout ça, c'est... tout ça n'a pas l'historique de ce qui s'est passé sur la lune depuis les années 50 jusqu'aux années 1930. Donc, toutes les missions, donc les quelques missions à colo, mais les missions préparatoires, les missions rangers qui étaient... Oui, c'est ça, c'est des rangers qui visaient à essayer d'avoir des images à haute résolution de la surface. C'était mission ultra simple. Vous partez vers la lune, vous visez la lune et vous crachez sur la lune. Et en temps réel, vous avez une caméra télé qui vous prend des images et qui se transmettent vers la Terre. Ranger 1, de 356 ont échoué et Ranger 7 a réussi à faire les premières images. Survivor, c'est le premier de la Terre extraordinaire, le premier engin d'ailleurs d'une mission Apollo 12, je crois, c'est côté près d'un Survivor. Et l'une en hanteur, c'est pour la cartographie de la lune, plus quelques missions lunar soviétiques. Donc voilà, on avait 55 missions dans les années 60. Puis la suite d'Apollo, 18. Après, quasiment plus rien dans les années 80-0, les années 90-3-4 et puis les années 2000, 5 missions recensées, dont une mission européenne, SmartWare, qui est une mission de démonstration technologique de la voiture électrique et un retour sur la lune qui a commencé dans les années 2010 avec l'arrivée des missions Changi, qui sont les missions chinoises, quelques missions scientifiques. Les Indiens avec Chandrayaan qui s'intéressent à la lune, en fait, ces nations émergentes utilisent la lune comme un test-bet, c'est-à-dire une organisation la plus simple pour développer toutes les technologies de l'espace mental. si vous voulez aller vers les planètes, il vaut mieux commencer par la lune parce que c'est à trois jours de distance, parce que vous allez apprendre la délégation à la planète Terre, vous allez apprendre la mise en orbite autour d'une planète, éventuellement apprendre à se poser sur la planète, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la lune, ensuite vous pouvez vous attaquer à Mars qui sera beaucoup plus lointain et plus compliqué. Et enfin, dans les années 2020-2030, je vais un peu détailler ça, on a une trentaine de missions en préparation actuellement, ce qui est un retour manifeste sur nous. Alors, suite à Apollo, il y a eu trois grands syndromes, deux dont je ne vais pas parler, mais je vais parler des troisièmes. L'un, c'est une prochaine édition de radio spatiale, ce sera la micro-validité. Bon, le résultat, c'est que il n'y a pas un industriel qui a investi dans la micro-validité aujourd'hui pour fabriquer des composants électroniques ou des matériaux pharmaceutiques, ça a été un échec, cette perspective-là. Deuxième syndrome post-Apollo, c'est bien évidemment les lancements, les coûts de lancement ont baissé. Je dirais jusqu'en 2010, c'est-à-dire pendant 40 ans, cette perspective s'est allé fausse, les coûts de lancement n'ont pas baissé. Ils ont commencé à baisser avec ce fait-ci. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est ce fait-ci, depuis une dizaine d'années. Et troisième syndrome post-Apollo, c'est ce que je souhaite vous présenter ici. C'est l'évidence, c'est qu'il faut, on ne peut pas se permettre d'envoyer une fusée de 110 mètres de haut pour ramener une balance capsule. Il faut faire de l'un utilisable. Donc, la première conséquence, c'est que les Américains vont se lancer dans leur prochain programme lourd des vols-alités. Tous ces programmes sont très lourds, sur une décennie, et dépassent à la centaine de milliards, ça s'appelle la navette spatiale. Et donc, la navette spatiale a démarré en 68, vous voyez, on est juste à la fin d'Apollo, une dizaine d'années de développement, une trentaine d'années d'exploitation, et vous voyez que la navette spatiale, c'est 4 décès. On est sur plus de 40 ans d'activité. Elle était vendue pour être fière mais pas chère. Elle s'est avérée extrêmement chère. Le prix du lancement était secret défense. En fait, on pense que c'était entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars le lancement. Et elle a tué deux fois. Elle a tué deux fois, Challenger en 86 et en 2003 à Patentis. La fréquence des lancements s'est avérée 20 fois inférieure aux estimations. On pensait que la navette pourrait décoller toutes ces semaines. En fait, elle a décollé 2 ans, 1 ans, 4,5 fois. Donc, ça a été un beau joujou technologique mais fragile, complexe, dangereux et qui a été abandonné en 2011. Et évidemment, maintenant, on revient à la tout basique, on revient à la capsule. Et donc, les Américains développent des capsules à nouveau pour leur transport habité. Néanmoins, la notion de réutilisable lui revient explicite. Deuxième grand programme habité sur, je ne crois pas 4, mais 5 décennies, c'est l'ISS puisqu'on part au début des années 80 et l'ISS pourrait aller jusqu'à vers 2030 même si les Russes sont en train d'avoir ceux qui arrêtent à l'ISS. On est dans des chiffres qui sont de l'ordre de 150 milliards aussi, de répartis sur 50 ans, c'est à peu près 3 à 4 milliards par an et c'est un engin de 450 tonnes, 900 mètres, 100 kW avec ces grands panneaux solaires. Seul endroit dans l'espace où on a dépassé les 100 kW qui n'y a pas d'autres endroits dans le cas de ça. Et un partenariat, c'est vraiment du soft power, un partenariat, donc la NASA à 80-85%, mais les partenaires traditionnels, Canada et Japon et Russie. Vous savez, néanmoins, en ce moment, la Russie est en train de claquer la porte aux Américains, notamment sur l'ISS et sur à peu près toutes les activités vu les tensions actuelles entre la Russie et les États-Unis. Voilà, donc ça, c'est le grand programme qui est l'ISS. et maintenant, le retour sur la Lune. Alors, le 30 missions préparation, la nouveauté, c'est qu'il y a des missions d'une part, des missions classiques qu'on appelle institutionnelles, c'est-à-dire des missions de type scientifique ou technologique. On retrouve Artevis 3, c'est... Apollo, c'était en 20e siècle, Artevis, 21e siècle. Artevis, c'est l'impôte du 21e siècle, c'est l'homme sur la Lune et Artevis 3, c'est celle qui va se poser sur la Lune et écrire le 24, ça ne sera pas le 24. Là, on retrouve des tas de missions russes mais qui, je vous ai dit qu'il ne fallait pas trop croire c'était à l'enquilier. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des missions commerciales. Les missions commerciales, qu'est-ce que c'est ? C'est... D'abord, ce n'est pas des missions 100% financées par le privé. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est des missions où la NASA a un programme, je l'ai aimé tout à l'heure, où elle investit pas mal d'argent parce qu'il y a 2,6 milliards qui vont être ventilés sur 10 ans. Le programme s'appelle le commercial des marques et le service. j'en parlerai plus tard. Et ces missions n'ont pas de vocation vraiment scientifique. Elles sont parfois vocation technologique, parfois vocation de préparer l'option d'adulte. Et vous avez énormément de pays et on est qu'à France n'y est pas. On pourrait y être prochainement, mais on retrouve Canada, Chine, Israël, Japon, Russie, Corée, Moyen. Je reviendrai sur les trois commerciaux. Voilà typiquement ce que sont ces trois commerciaux. Ces start-up américaines qui, alors que ce soit un inquiète, c'est celle-là, Bonnexpress. Ça, c'est un petit rover indien qui se mettrait sur l'un de ses intérresseurs. Ça, c'est un autre intérresseur d'une start-up américaine. Et là, vous avez l'intérresseur indien, je trouve, Royale-2, et la mission chinoise, Jean-D5, avec un intérresseur ici, Jean-D4, s'étant effectivement posé sur la lune. Donc, les Chinois ont déjà fait par la même chose. La Corée, on a l'intention d'envoyer un orbiteur lunaire. Il n'est toujours pas parti, mais il pourrait partir dans les années dans ces décèses. Les Chinois, je dirais, au 20e siècle, en exploration planétaire, rien, zéro. Ils n'ont rien fait. Et à partir de l'an 2000, ils ont commencé à monter en puissance et à ce moment-là, ils se sont allés très très vite puisque la première mission, j'en ai un, c'était en 2007, un orbiteur, ensuite un deuxième orbiteur, puisque ils doublent leur mission, pour la non-sécurité, un petit peu comme ça se faisait avant, 2010. Et même aller voir, qu'il a quitté la lune et qu'il est allé voir un astéroïde tout à tisse, Chang'e 3 qui s'est posé premier intéresseur chinois, Chang'e 4 qui s'est posé sur la face cachée, première mondiale, Chang'e 5 qui a fait un retour d'échantillon, premier retour d'échantillon depuis 1976, ici en Soviétique. Donc, d'une part, un très grand succès, d'autre part, un calendrier qui est tenu, toutes ces dates sont annoncées et sont à peu près menées à temps, c'est tout à fait étonnant, vraiment étonnant, j'ai l'impression qu'il y a eu un atterrissage martien chinois où beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient se tracher, ils ont réussi à se poser sur Mars. donc les chinois montrent très très fort en puissance, ils ont une suite avec Chang'e 7 et Chang'e 8, là vous avez un engin qui fait une photocopie sur un livre, 8 tonnes 2, ça c'est la masse de l'engin qui est ici, sur laquelle vous retrouvez un atterrissageur qui est là, vous retrouvez un rover qui est ici, un engin un peu étonnant qui s'appelle un rover, c'est lui, cet engin là, il va se poser sur la lune, il va faire des analyses par en dessous et ensuite il va décoller, il va parcourir plusieurs dizaines de kilomètres, il va se reposer, refaire des analyses, redécoller. Il a la capacité de 250 km de déplacement, c'est, comme on dit en français, ça décoiffe et c'est très audacieux, plus un orbiteur de relais, voilà, donc vous avez en 8 tonnes 2 la panoplie complète d'une mission qui va partir d'ici quelques années, 20-25. Et au dard, les Chinois ont l'intention de faire ce qu'ils appellent, attendez, qu'est-ce qui se passe ? Oui, comment est-ce que j'ai là ? Oui, bon, c'est la même chose, donc l'idée c'est de faire cette scientifique Résor Station. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ce mot ? Ce n'est pas forcément invité et c'est en 2030, c'est-à-dire que c'est bientôt maintenant et en fait, ça ressemble à ça, voilà. Le scientific Résor Station, c'est l'ensemble d'interesseurs qui discutent, communiquent entre eux avec Bluetooth ou les systèmes de radio. On retrouve, on retrouve un hopper ici. Dès que vous voyez des pâles solaires, vous êtes au pôle sud. Ça pourrait être au pôle nord, en fait, il y a une focalisation pour le pôle sud parce que j'expliquerai pourquoi parce qu'il y a plus de glace d'eau pour le nord. C'est un choix qui est maintenant fait par tout le monde. Et peut-être cette station scientifique pourrait être visitée par les technologues en 2036. Aujourd'hui, c'est la date qui est annoncée. Et alors, événement important, la Russie est en train de claquer la porte sur l'ISS et a signé un premier accord avec la Chine sur cette ILS, International Under Linear Administration. D'ailleurs, la Chine invite tout le monde à coopérer avec eux, notamment la France, notamment l'Europe. Pour l'instant, on n'a pas trop répondu, mais la porte est ouverte. Alors, j'en viens maintenant à l'option Mars vue depuis les Américains. Ce qu'ils appellent l'Horizon Gold, c'est-à-dire, tout ça est issu d'un rapport qui est sur Internet. D'ailleurs, ça vous intéresse, c'est assez instructif. Il s'appelle Pathway to Exploration, qui date de juin 2014. C'est un gros PDF. Et ça, c'est l'extrait de ce rapport. Donc, dans l'avenir, en fait, il n'y a pas, tous les autres, il n'y a pas beaucoup de destinations. Il y a la Lune, mais c'est déjà fait. Il y a les astéroïdes, c'est un peu exotique, mais ça ne fait pas vraiment un programme complet. Vous avez Mars, et puis, l'une de Mars, il y a la Fobos, qui est un peu exotique également. Donc, parmi ces objectifs, ce qui est le plus difficile, et donc le plus ambitieux, c'est Mars. et c'est ça l'objectif que cela donne les Américains. Et donc, tout doit être fait pour cet horizon de l'Orient, c'est l'envoluie de l'Orient sur Mars. Et tous les grandes spatiaux actuels et dans un futur à moyen et court terme doivent préparer à remplir cet objectif. Donc, ce qui se passe actuellement côté volatilité aux Etats-Unis, c'est préparer l'Orient sur Mars. Donc, en l'occurrence, c'est la lune pour Mars. Et c'est là où il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance dans le milieu, évidemment, tout ça est vite complètement élevé. Peu importe. Alors, un peu de technique, comme vous êtes ingénieur antipyx spatial, vous allez vite comprendre le sujet. Ça, c'est une slide que j'ai récupérée sur un document américain qui est d'ailleurs dans le rapport. c'est, vous avez le Delta V. Donc, le Delta V, je pense que ça me parle, c'est dans une mission spatiale, le Delta V, c'est la capacité d'un engin, soit la fusée ou le satellite ou les deux, à changer sa vitesse. Le Delta V va modifier sa vitesse. C'est-à-dire que dans l'espace, si vous atteignez une vitesse, il n'y a pas de frottement. La vitesse, vous allez la conserver à la gravité près si vous aimez le soleil et si vous tournez sur votre circulaire, vous allez garder cette vitesse un Vitae Véternat. Mais si vous voulez faire des choses, il faut changer cette vitesse. Et ça, ça nécessite un moteur, soit pour accéder l'éveil, soit pour freiner, soit dans le sens où nous orienter le moteur. Typiquement, pour un homme en vide basse, on le sait, c'est 7 km par seconde. ça, c'est la fusée. Donc, pour aller à l'ISS, 27 000 km heure, c'est la fusée et c'est un Soyouz ou un Falcon 9 ou autre. Après, vous avez ce qu'on appelle le 6-8-art, c'est l'orbitunaire. On est typiquement à 15 n de kilomètres par seconde, c'est à peu près le double. Alors, le Delta V va vous fixer la quantité de carburant que vous allez mettre dans vos réservoirs. On va vous fixer la taille de la fusée. Et tout de suite, ça peut grimper très fort. Et quand on atteint des chiffres de 20 km par seconde, qui est la... Alors, le lunar sorti, c'est Apollo, c'est-à-dire, c'est je ne pose sur la Lune et je n'y reste pas. Le lunar à haut poste, c'est une base lunaire, donc c'est même d'être lavé, mais vous y restez. Donc, la durée de la mission augmente horizontalement. Après, pour les astéroïdes, on a un petit peu à voir et à manger. C'est-à-dire, on a quelques astéroïdes ici qui sont à environ 12, 13, 14 km par seconde, en pratiquant très très peu. Mais vous pouvez avoir des astéroïdes qui sont à 30 km par seconde, c'est-à-dire à peu près de l'Athénien. Maintenant, il y a le cas de Mars. Dans le cas de Mars, si vous avez vu le film Sol sur Mars, je pense. Dans Sol sur Mars, vous savez, ils sont supposés rester 30 jours. Ça, c'est des hypothèses 30 jours. Et en fait, il est obligé de rester 500 jours parce que vous avez le créneau de la durée sur Mars et 500 jours. C'est-à-dire que la fenêtre de retour va s'ouvrir de façon optimisée sur ce créneau-là. C'est-à-dire pour ça que les DELTA-V sont plus bas à 600 jours qu'à 30 jours. Donc, pour la surface, vous voyez qu'on passe de ce domaine à ce domaine. pour Phobos de ce domaine et pour l'ambide, pareil, en couleur. Le créneau à 30 jours, je ne suis pas à la NASA. Je ne sais pas si la NASA va faire des missions avec un créneau à 30 jours. Pourquoi ? Parce que le retour est assez coche-pargresse. Il faut faire un survol par début, c'est un tour et demi autour du soleil. Vous savez, vous avez plus d'un an de retour. C'est ce qu'on appelle un créneau, c'est un choix et pour l'instant, rien n'est dit pour cette créneau. A noter cette mission qui est le Mars Live Eye. Le Mars Live Eye est une mission qui, à mon avis, va avoir lieu. C'est-à-dire, vous lancez un véhicule qui part vers Mars, qui va survoler Mars, vous allez prendre trois photos et ensuite, vous allez revenir vers la Terre. Et cette mission, c'est une mission de démonstration, c'est un peu un Apollo 8 ou un Apollo 9 et elle permet de valider le véhicule qui le transporte vers Mars qui pourrait faire le voyage où vous mettrez un an et demi à peu près à faire le tour en l'année sur le Mars. Donc, ce type de mission, c'est déjà un Delta V au niveau de moins de 15 km par seconde alors que la surface, on se situe plutôt à 23,25 km par seconde. Donc, c'est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus de bonheur. Alors, maintenant, si vous voulez avoir une idée de combien ça va vous coûter, il y a une espèce de voie très grossière mais qui n'est pas complètement inintéressante, il suffit de peser ce que vous allez devoir envoyer dans l'espace. Mais alors, on le pèse dans ce qu'ils appellent l'IMN le haut, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre soit dans une base terrestre au début, soit en passant par une base terrestre. typiquement, l'ISS, c'est 400 tonnes. Donc, on connaît le chiffre. L'ISS, c'est déjà 400 tonnes. Pour faire Apollo, qui est ici, c'est également à peu près 400 tonnes à l'injecter vers la lune. Pour une base lunaire, il ne faut plus du double, on est plutôt à 900 tonnes parce qu'il y a toute une infrastructure à notre place. Et puis, la surface de la lune de Mars, on est probablement au triple, on est plutôt autour de toutes 1000 tonnes à envoyer sur Mars. C'est ça qui va vous chiffrer votre programme. C'est le nombre de tonnes qu'il va falloir envoyer pour faire tout ça. Alors, le fameux rapport de 2014, c'est fait par des experts, ce n'est pas des politiques qui décident, mais ils disent que le but, c'est d'aller à la surface de Mars, c'est-à-dire en bas à droite. La situation actuelle, c'est que les améliateurs sont en orbite basse terrestre et donc, comment on fait pour aller de là à là ? Sachant que, et c'est bien précisé dans le rapport, pour des raisons de croissance budgétaire dans la NASA, le trajet direct, c'est-à-dire un schéma type Apollo où on fait tout en parallèle, est complètement exclu. Tout simplement parce que le budget de la NASA ne pourra pas monter à peut-être 185 milliards. Donc, il va falloir passer par des étapes stratégiques pour ne pas souhaiter. qui sont stratégiques, ça ne veut pas dire que ce sont géographiques, mais ça veut dire que chaque État va être utilisé pour développer des véhicules de transport, d'atterrissage, qui ensuite vont pouvoir être utilisés quand vous aurez développé, validés sur la lutte pour l'utiliser sur Mars. C'est ça la stratégie. Et ça ne veut pas dire qu'on va décoller de la lutte pour aller sur Mars. Ça, c'est absurde. Ça veut peut-être dire qu'on pourrait passer par l'ambit lunaire pour aller vers Mars. Ça, ça a du sens du point de vue de la mécanique spatiale. Alors, il y a d'autres options. Il y a l'option de passer par un astéroïde pour développer, par exemple, des véhicules de transport lointain. Ça, c'est l'ambit lunaire et c'est la rétourée. Je vais en parler dans cinq minutes. Donc, ça va avoir lieu aussi. Ça permet de valider l'autonomie d'une utilisation spatiale lointaine qui serait en ambit lunaire. Et suite à cela, à ce rapport et à cette perspective, premier point, M. Jumry, qui est le président de la Mars Society aux États-Unis, lui, il prône l'art direct. C'est-à-dire, il n'y a plus bien qu'un faut-que. Il suffit de décider. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce schéma-là n'est pas possible. Donc, il faut prendre son temps. Il faut lisser les dépenses sur deux, trois décennies parce que le Congrès n'acceptera pas de doubler le budget de la NASA en quelques années. Surtout qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Là, j'ai repris un petit peu tout ce qui est nécessaire pour l'option Mars et donc, j'ai précisé que pour ce qui est du lanceur, c'est financé, c'est quasiment préalancé, je vais en venir, le SLS, il va décoller, le SLS va décoller dans quelques semaines. et il va comprendre la capsule Orion qui est elle aussi des parties du SLS. Donc, tout ça est décivé. Le reste, on est très, très loin de, on est plutôt au niveau de la R&D, mais donc, peu de choses auraient été faites. Donc, il y a énormément de travail à faire pour développer tous ces éléments-là qui permettra d'envoyer sur Mars des marques. Et donc, le rapport était de l'été 2014, en 2015, puis en 2017, la NASA va lancer une opération de communication, un document qui s'appelle Jean-Étout Mars, qui était assez trompeur parce que le Jean-Étout Mars, c'est quoi ? C'est la décision passée par l'aide. En fait, dans ce document, c'est la fameuse LOPG qui est décidée comme étant la première étape stratégique pour préparer l'Obs sur Mars. Et voilà où on ressemble à l'OPG. Donc, c'est une station dans l'île Martienne et vous avez la capsule Orion qui est tout ça postée à un module d'éducation, il y a un module logistique, la puissance, etc. Des stats pour des sorties. Et là, vous avez l'Europe. Le European Service Module, c'est lui, avec cet état de scénère. Ça, c'est la contribution européenne à un défi. Il faut savoir que chaque fois que le capsule Orion va partir vers la Lune, il y aura un ESM et cette ESM est européenne. Donc, l'Europe est présente déjà dans les premières étapes, du fait que l'Europe espère bien avoir un astronaute au moins ambitulaire, voire peut-être à la surface plus tard. Donc, au départ, l'OPG était assez ambitieuse, il y avait 11 modules et on retrouve les partenaires traditionnels, donc les A, bien sûr, la Russie, le Japon et le Canada. depuis cette slide est obsolète puisque les Russes, comme je vous l'ai dit, ont jacké la porte et donc ne seront pas à mort. Et cette fameuse LOPG est devenue une station un peu peu de chagrin. Elle est réduite à un module de puissance et autres, un module d'habitation et l'Orion et le ESM qui vient se déterre. J'ai passé de ça et rapidement, c'est le fait que sur la Lune, vous avez un problème. Si vous regardez toutes les missions linaires, notamment les orbiteurs, sauf L.E.R.O. notamment, mais toutes les orbitions, qu'elles soient indiennes ou autres, au bout d'un an, elles se crachent. Et ça, c'est un effet de la perturbation due à la Terre sur les orbites et qui crée une espèce d'effet comparélo. Donc là, vous êtes sur une orbite circulaire au départ, vous allez pomper sur cette orbite. Donc, vous allez éloigner la volume, donc l'excentricité va augmenter et le périlune va se rapprocher. Et si vous rapprochez un périlune, périlune, à un moment, le périlune touche la surface et c'est le crash. Et c'est ce qui se passe sur à peu près toutes les missions linaires qui vont durer à peu près un an, sauf si vous corrigez votre orbite avec un moteur et c'est ce que LROD fait depuis 10 ans vu la reconnaissance orbiteur qui est une mission américaine dans l'orbite lunaire. Et les Américains ont beaucoup travaillé la question et ils ont trouvé ces orbites bizarres qu'on appelle les mires rectilinéaires à l'orbite qui sont des orbites entre la Lune et le point de la Grangelle 2, la Terre étant à gauche et là vous avez quatre orbites typiquement d'orbite et ces orbites sont stables. Ça ne veut pas dire qu'elles dérivent pas. D'ailleurs, ça se voit ici, vous avez ici la dérive de l'orbite ou ici, mais elles sont stables. Ce sont des orbites polaires avec des très excentriques et notamment rétrogrades. Le fait d'être rétrogrades fait que les effets de perturbation de la Terre deviennent un peu aléatoires et donc n'agissent plus en résonance avec la réorientation des satellites. Et donc, la perturbe beaucoup moins. Donc, c'est sur ce type d'orbite que va se retrouver la LOPG qui permettra depuis... Alors, en fait, c'est plutôt cette orbite-là. Le but étant d'arriver au vol sud. En fait, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est celle du bas ou celle du haut ? Peu importe. Et l'idée, c'est depuis cette orbite, c'est d'aller au vol sud. Voilà. après Artemis. Donc, Artemis, j'ai mis 2025+, parce que c'était prévu pour 2024. C'est sûr que ça ne sera pas 2024. Artemis, c'est l'atterrissage de deux astronautes sur la Lune. Un homme et une femme. La NASA dit aussi un membre des minorités de l'hôpital. Donc, c'est compliqué et il y a eu un appel d'offres qui a été lancé par la NASA pour le HLS. HLS, c'est le Human Learning System. C'est ce système-là. Et il y a eu trois sociétés en compétition. et voilà un petit peu à quoi ressemblerait l'idée de Artemis. C'est on est au vol sud. Là, vous avez très peu de lumière et puis des gens qui travaillent pour le vol sud et encore une fois des fins nationaux verticaux. Donc, on est au vol sud. Alors, petit détail vis-à-vis du vol sud. je dirais que j'ai tendance à dire qu'il n'y aura jamais basé d'une aire sauf au vol sud. C'est le paradoxe. C'est que à l'inverse des pôles terrestres ou martiens qui sont les endroits les moins les moins habitables je dirais pour l'homme, le pôle sud ou le pôle nord, il y a le fait que l'ambique de la Lune n'est pratiquement pas incliné par rapport à son plan autour du soleil fait qu'il y a ce qu'on appelle des pics de lumière internaires. C'est-à-dire que vous avez sur des soleils collides ou des bords de cratères vous avez pratiquement pas forcément 100% mais peut-être 80-90% du temps le soleil en visibilité. Et donc ça représente un intérêt considérable parce que vous n'avez pas ces problèmes thermiques qu'on a sur la Lune juste pour vous rappeler entre le jour lunaire qui dure deux semaines et le nuit lunaire qui dure deux semaines l'écart de température sur la Lune en général c'est 300 degrés et 300 degrés pour un module habité comme celui-là c'est un cauchemar pour un ingénieur donc pour moi il n'y aura jamais une module qui va vivre la lumière l'émission Apollo si on reprend l'historique ont vécu en heure solaire entre 7h du matin et 9h du matin au lieu du sol sachant que 3h c'est égal à 3 jours sur la Lune et bien pourquoi ? parce que c'est le moment où il y a des ondes dont on voit bien le relief pour l'atténestage qui ne fait pas trop pas trop froid il ne fait pas encore trop chaud à midi solaire sur la Lune les pôles d'astronautes qui ne peuvent pas c'est trop chaud donc tout le fait qu'il y a l'intérêt d'aller au pôle sud et au pôle en général et au pôle sud en particulier donc et l'autre intérêt c'est le dire venir c'est lié à la classe donc c'est tapé de l'offre pour le HLS qui avait lieu en l'année dernière 2021 il y avait 3 compétiteurs qui ont bleu origine voilà le concept de bleu origine qui a son concept assez classique avec le module qui va atterrir et le module qui redécolle le module d'habitation et puis une grande échelle en décembre et puis deux astronautes ça c'est bleu origine c'est Amazon et j'ai mis 2500 personnes pour vous donner une idée de combien de personnes derrière vous avez le concept de diétiques qui est moins connu 2000 personnes avec le module d'atterrissage et puis un module central qui serait le module de décollage et toujours ces grands palestiniers d'articaux le gros avantage sur le cliquet il n'y a pas de vent vous pouvez mettre des panneaux solaires assez gigantesques verticaux vous les faites tourner en un tour en un mois et vous êtes face au soleil en permanence or oui des effets de l'omorage de temps en temps si vous avez une commune à prison vous pouvez vous retrouver un moment un petit peu dans l'ombre mais la température n'a pas le temps de descendre à moins 150 comme c'est le cas si vous restez 15 jours dans la nuit noire et enfin le troisième compétiteur vous connaissez bien Space X et Space X c'est 8 personnes depuis 20 ans donc c'est bien une grosse société et voilà le concept de Space X c'est quasiment la fusée de Tintin c'est une très grosse fusée de 40 mètres de haut qui se pose sur la lune et évidemment les hommes habitent dans le sommet de la fusée ce sont les réservoirs à l'écouteur donc il faut un gros ascenseur pour des sentements personnellement quand j'ai écrit mon gain sur le sujet j'étais très sceptique à la sélection Space X et je dois dire comme beaucoup de gens qu'on a été tous on est tombé de la chaise puisque en avril 2021 Space X a été revu alors c'est très surprenant alors quand on y réfléchit et qu'on se met à la place de la NASA c'est pas si surprenant que ça il y a les gros les gros points positifs de Space X c'est d'une part ce qu'on appelle le TRL le Technologie Revisation je pense que vous voyez ce que c'est je vous rappelle TRL 0123 c'est quasiment la RET et puis TRL 9 c'est avolé or Space X lui il fait déjà des essais je ne sais la quête il fait des essais avec la Chica de cette fusée on attend le lancement d'une fusée de ce type prochainement donc la Chica 6 ont l'autorisation de tir ce n'est pas encore fait alors que que ce soit de l'origine ou d'Inetics ils en sont au papier donc au niveau TRL Space X c'est déjà beaucoup plus avancé premier point deuxième point on sait que Space X c'est pas cher et de fait Space X demande 2,9 milliards pour faire ça je pense que la NASA avait provisionné beaucoup plus les chiffres des concurrents étaient probablement autour du double alors ça c'est des chiffres de départ vous savez que malheureusement ça dérive donc ça c'est le deuxième argument le troisième argument c'est que cette fusée a une capacité de charge utile de 100 top ce qui est absolument énorme alors que la spécification que la NASA avait vue dans 5,9 c'était 10 top de charge utile donc là la NASA a eu les yeux qui brillent en disant on va voir avec cet engin on a une mission on en fait 3 donc on va gagner sur tous les tableaux donc on sélectionne spécif alors dans un concert dans un contexte où le congrès américain n'avait pas annoué de budget pour en sélectionner 2 parce qu'au départ il va y avoir une compétition entre 2 2 industriels et tour tour pour une phase de phase 1 typiquement et ensuite il y aurait eu le choix final donc donc spécif a été sélectionné seul et évidemment Bezos qui est le grand ennemi de Musk il a contesté il a contesté au niveau des instances de la NASA ce qu'on appelle l'instance qui vérifie que les procédures internes de la NASA ont été respectées donc cette instance a confirmé que la NASA n'avait pas fiché n'avait pas favorisé les espécises et c'est même passé dans le juge fédéral américain qui a confirmé que qui a confirmé que la NASA n'avait pas favorisé les espécises donc ça c'est la situation on est à l'été 2021 l'automne 2021 très récemment du fait que le congrès américain s'est nouveau prononcé sur cette question la NASA a annoncé la semaine dernière ou il y a 14 jours qu'elle allait sélectionner un deuxième compétiteur pas pour atteindre Artemis 3 qui est l'Apollo 11 Artemis 3 c'est l'Apollo 11 mais pour des Artemis peut-être 4, 5 ou 6 il y aurait un Artemis par an typiquement donc on va on va voir probablement Bezos revenir sur cette affaire du règlement des systèmes Bezos de son côté il a fait de la com ça c'est de la com Bezos il y a Bezos tellement furieux qu'il a mis sur Twitter cette slide et dans lequel il explique que l'immense complexité et l'énorme risque que la NASA a pris en sélection en spécis pourquoi ? parce que il n'a pas probablement tort même si probablement il croit aussi beaucoup de traits les lancements ont lieu dans une phase spatiale qui n'existe pas c'est vrai qu'au cas de Chica il n'a pas les autorisations de lancer le Starship on pourra en parler si vous voulez ça pose des problèmes d'environnement notamment le Starship c'est à la fois toute cette fusée et le deuxième étage il y a un peu de confusion le super-éli étant le premier étage mais ça ça fait déjà 40 mètres or si cette fusée explose sur un tir c'est l'équivalent de l'explosion au Liban je ne sais pas si vous vous souvenez de l'explosion qu'il y a eu donc c'est considérable vu la quantité d'un gol qu'il y a dans ça ça fait je crois que c'est 9 mètres de diamètre alors voilà pour lancer un Starship vers la Lune ici c'est un long étudiant il va falloir ça c'est ce que dit Elon Musk ce que dit Mesos je pense qu'il grossit un peu mais ce n'est pas complètement faux lui il dit il faut 16 lancements de Starship 16 c'est complètement mal pourquoi ? parce qu'il faut faire le référent il faut remplir progressivement le Starship or on ne peut pas en mettre beaucoup à chaque fois donc il faut beaucoup de lancements pour arriver à faire le plein en ambitie basse alors ça ne sera peut-être pas 16 ça sera peut-être 7 ou 8 mais quand même ça va être compliqué et après il y a d'autres raisons dont je parlerai plus tard qui sont le fait que cette fusée de 40 mètres va se poser sur un sol qui n'est pas du méton donc il y a 5 références là aussi alors par exemple il y a un film et j'ai fait quelques copies d'écran pour un petit peu le schéma de M. Bezos de M. Spécis c'est que quand il va faire ces 16 ou ces 7 7 lancements il doit tout est réutilisable c'est ça le schéma c'est un truc des économies et donc il va réutiliser le super-héby et vous avez ici le super-héby qui est en train de se reposer sur Terre juste à côté du tour qui doit le récupérer avant qu'il touche le sol ça c'est un truc comme on dit c'est l'équipe vous imaginez que si le super-héby touche la tour tout explose il aura tout perdu et voilà comment ça se passe donc là les pinces les pinces sont surfermées et voilà voilà à quoi ça ressemble le super-héby est attrapé au vol par les pinces c'est vrai que l'eau crée le côté réutilisable on était un peu sceptique au départ on doit faire mais tout le pas M. Musk ont parfaitement réussi à ce coup et là ce schéma-là très personnellement il est complètement fou il est complètement fou il est à très haut risque ça nécessite une précision à l'atterrissage de l'ordre du mètre pour faire en sorte de ne pas de se positionner pile poil entre les pinces et puis que tout le système récupère avant de toucher le sol et l'idée c'est qu'après on se remet sur c'était la slide précédente on le remet sur un impact tir on fait plein et on redécone c'est une histoire de moins déconner et très très vite donc à la fois c'est réutilisable mais c'est un très haut risque d'où le fait que maintenant la NASA dit on n'est pas complètement sorti de berge qu'il va probablement devoir sélectionner un autre compétiteur parce que tout ce projet là n'est pas forcément gagné d'avance ça c'est la situation d'aujourd'hui après donc le fameux Starship arrive dans l'orbite lunaire entre temps le SLS parce qu'il faut bien que le SLS soit utile le SLS il a lancé des astronautes dans la capsule Orion avec son ESM européen et les astronautes vont rentrer dans le Starship lui va rester en orbite et le Starship va se poser c'est ça le schéma donc c'est résumé sur cette slide vous faites le référent vous envoyez en orbite lunaire le SLS envoie les hommes transfère on se pose la mission à Dieu et après il y a à nouveau René Collard de Kik et l'équipage rentre dans l'Orion et l'Orion revient sur Terre et lui reste pour l'instant en orbite qui est un peu gâchible donc évidemment il y a le masque dit on va peut-être faire quelque chose on va en faire une base binaire on verra ça c'est le schéma Artevis 3 qui est aujourd'hui envisagé vers 2025 2026 alors je remets cette slide de cette fameuse fusée de Tatin et je rappelle juste qu'il y a eu un cas quand même qui s'est appelé Apollo 15 voilà Apollo 15 si c'est l'artérise qui se pose incliné comme ça évidemment il ne va pas rester droit il va se toucher la mission est perdue et c'est un désastre donc en plus le sol est meuble donc en contraire ce n'est pas du béton ça pose des problèmes de sécurité j'imagine qu'il va y avoir des pattes de stabilisation gigantesques ici pour être sûr que cet engin reste bien vertical il y a donc beaucoup de choses à faire et à tester et aujourd'hui la fusée Starship échelle 1 n'a jamais volé et devrait faire un premier vol très prochainement si la notarisation le lance alors rapidement donc voilà le commercial binar pilot de service c'est un programme américain sur des fonds NASA 2,5 milliards ventilés sur 10 ans le but c'est de permettre à toutes ces petites stations d'aller sur la Lune via des start-up et l'idée étant que ce que j'appelle Amazon sur la Lune le prix astrobotique par exemple sur son site donne un prix qui est environ 1 million de dollars le kilo de charge utile si vous payez 1 million de dollars une expérience d'un kilo sera posée sur la Lune à supposer qu'il n'y ait pas de choses particulières qui coûteraient largement plus voilà c'est à de près ça des bords de vendeurs sachant que la NASA va utiliser et financer certains donc va financer une partie du développement les intéresseurs restent la propriété des secteurs comme le titre d'ailleurs que le start-up reste la propriété de ce site et c'est le service de lancement que la NASA achète mais en plus la NASA n'achète pas le 100% de délancement et elle invite les start-up à vendre leur capacité de charge utile à qui veut dans le monde poser y compris à nous le CNES on a été sollicité si on veut mettre une expérience de 10 kilos est-ce qu'on est prêt à payer 10 millions de dollars pour la reposer sur elle à voir alors pourquoi aller au pôle sud c'est pour cette histoire de glace d'eau là vous avez vu du pôle sud donc d'une part les zones qui seraient très riches en glace qui sont dans le ciel mais les zones très froides en bleu foncé sont également intéressantes et tout le débat va être de savoir s'il va falloir aller dans le ciel ou dans le foncé parce que si vous voulez aller dans le bleu ciel c'est dans les fonds de cratères dans la pluie vous descendez à à peu près je crois que c'est une trentaine de Kelvin je rappelle l'azotique c'est 77 cas de mémoire donc prenez un rover plongez dans l'azotique et faites le fonctionner c'est sûr qu'il fonctionne donc envoyer un rover à 30 Kelvin dans des fonds de cratères ça pose des problèmes de thermique qui sont assez complexes évidemment si on pouvait éviter de descendre dans ces fonds de cratères et rester dans des zones où il y a de l'énergie solaire mais néanmoins l'énergie étant rassante que ce soit le très froid si on pouvait avoir de la glace autour des cratères dans ces zones-là ça changerait de tout au tout le sujet et là tant qu'on n'y est pas allé on s'est parlé pour cette question où l'intérêt d'y aller réellement on appelle la vérité terrain voilà ce qu'on suit ici les grands cratères dans la nuit l'idée est de se poser par exemple par ici pour aller un petit peu sonder cette zone mais peut-être aussi au bord de Faustini quantitativement combien on a typiquement de litres d'eau par mètre cube de rénovité c'est un chiffre qu'on n'a pas et tant qu'on n'a pas ce chiffre tirer des plans sur la comète pour dire on va extraire l'eau pour en faire d'une part pour avoir de l'eau pour l'équipage mais d'autre part pour en faire du carburant et bien ça ne sert pas à grand chose quand on n'a pas de valeur quantitative et voilà un petit peu les arguments clés si vous apportez l'eau depuis la terre ça vous coûte 35 litres de dollars au kilo si vous arrivez à extraire l'eau de la surface de l'alu l'estimation dit que ça vous coûterait 500 litres de kilo voilà on a un facteur 70 ici dans les coûts donc si on arrive à utiliser de l'alu c'est ça qu'on fait des écoles c'est ça qui arrive et donc il y a un effort mondial essentiellement américain mais l'Europe est très bien présente pour aller voir un petit peu ce qui se passait au-dessus alors il y a plusieurs idées pour extraire l'eau il y a le pôle sud il y a aussi cette idée des astéroïdes qui n'est pas complètement abandonnée qui n'est pas tout à fait dans le sens de l'histoire puisque aujourd'hui les américains sont beaucoup battus sur la lune mais il y a également des études qui ont été développées pour voir si on ne pourrait pas récupérer l'eau sur des astéroïdes hydratés quitte ensuite c'est pour ça qu'il y a une orbite ici quitte ensuite à amener cette eau sur l'orbite lunaire l'idée étant que la gateway qui tourne autour de la lune serait une espèce de station-service dans laquelle on viendrait faire le plein d'eau voire d'air d'ol parce que si on casse la molécule d'eau en H2O2 ce sont des carburants et camburants de moteur de fusée donc on pourrait imaginer aussi de faire le plein de de carburants il n'y a pas un petit érogène on pourrait en parler ce qui n'est pas évident et la première mission qui va aller sereinement sur le terrain et descendre un peu vers ces cratères donc qui a même une lampe parce qu'elle fait nuit c'est Viper et qui est prévue pour fin de l'année 23 donc avant fin de l'année 23 on est dans le spéculatif et tant qu'on n'y sera pas allé on n'aura pas d'impôt définitive pour sur d'une part savoir s'il y a du haut de ci et d'autre part s'il va falloir descendre vers ces cratères ce qui changerait beaucoup les choses bon voilà typiquement ce qui pourrait être la mission là vous avez des chiffres en température donc ce qui est noir est très très froid et on monte à 300 000 par ailleurs alors ce qu'est-ce que je disais tout à l'heure l'orbite l'orbite lunaire pourrait être une étape de cette fois géographique avant d'aller vers Mars c'est-à-dire qu'on décollerait de la Terre on passerait par l'orbite lunaire dans la station service on fait le plein et on fait un survol de la Terre pour ensuite partir dans la bonne direction vers Mars ça c'est un schéma qui est en termes de delta V en termes d'énergie dépensée est tout à fait possible c'est pas obligatoire mais ça peut présenter un intérêt alors qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant sur Mars pour réellement y aller ce qui est l'étape des 30-40 prochaines années il y a des tas de sujets je ne vais pas tous les détailler mais il y a quand même l'atéliseur et le Mav les problèmes de radiation de propulsion le nucléaire voilà donc il y a pas mal de sujets et pour l'instant ces sujets sont au niveau de la RU donc il y a beaucoup de choses à faire c'est ce que j'ai mis ici le solar électrique pour une chaîne donc c'est le PPE ce qu'on appelle le PPE c'est un des éléments qui sera sur les détaux et donc il est en préparation c'est la propulsion électrique de forte puissance et ce module-là permettrait d'envoyer vers Mars des modules d'habitation de 20 tonnes par exemple à mettre en orbite en orbite partielle ça c'est en cours le SLS bien sûr est en cours mais le reste est quand même beaucoup de la RET là vous avez une vue d'artiste une démonstration qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps peut-être maintenant 4-5 ans c'est une mission sur le monde terrestre qui a consisté à envoyer une espèce de sonde très haut pour qu'elle redescende à grande vitesse avec un moteur et vous avez un bouclier déployable bouclier gonflable c'est l'une des technologies pour se réposer sur Mars et donc il y a eu le premier test d'avantage là-dessus alors concernant transport donc on met dans des gammes de véhicules on ne sait pas très bien s'ils vont être c'est très certainement supérieur à 100 tonnes c'est peut-être 300 tonnes ou 500 tonnes et vous voyez la taille de l'orion à côté qui est tout petit voilà à quoi pourrait ressembler un véhicule de transport pour aller vers Mars typiquement alors ça pose des problèmes notamment vous savez que dans le schéma une fille une seule sur Mars donc vous décollez de Mars mais vous ne pouvez pas faire un tour direct vous passez dans l'orbite et vous récupérez un véhicule qui va vous ramener sur la Terre voilà ce que serait ce véhicule qui resterait en orbite partielle pendant 500 jours minimum puisque c'est à peu près ce qui va se passer systématiquement et le problème c'est que ce véhicule il faut qu'il soit une partie de ses réservoirs qu'il soit plein d'ergotes or les meilleurs moteurs vous les connaissez les moteurs chimiques c'est les moteurs élargés d'oxygène alors on ne sait pas stocker de l'hydrogène liquide pendant sa sortie c'est quelque chose qui ne fonctionne pas il y a même des gens qui disent on pourrait peut-être stocker l'hydrogène gazeux vous savez qu'il y a le même débat sur le gaz le problème le gaz pour consommer sur Terre le problème c'est que si vous commencez à stocker l'hydrogène du fort de gaz il faut des réservoirs absolument gigantesques pourquoi ? parce que l'hydrogène liquide nécessite une température ultra basse pour être maintenu à l'état liquide et donc vous avez des décladitions et au bout de quelques semaines votre réservoir est complètement vide donc vous avez perdu de l'hydrogène d'où le fait que SpaceX et partiellement de la NASA mais l'Europe aussi s'intéresse au moteur non pas l'hydrogène d'oxygène liquide qui sont les meilleurs moteurs chimiques c'est théorique ce sont les meilleurs parce que l'ISP est la meilleure c'est vraiment théorique qu'il n'y aura pas moyen de les faire mieux à passer par des moteurs oxygène métal et oxygène métal ça permet d'enlever l'hydrogène qui pose le problème de clocage à très long terme qu'on ne saurait pas faire l'oxygène aussi il est cryogénique mais il est un peu moins froid donc il y a un peu moins de problèmes avec l'oxygène l'hydrogène est vraiment un problème et donc il y a cette idée de passer par des moteurs de méthane qui sont moins performants donc il va falloir plus d'alcool néanmoins ils sont beaucoup plus simples à fabriquer et donc moins chers donc il y a un peu un compromis alors un tout petit cours d'ISP je pense que vous connaissez ça puisque vous avez fait de la technologie spatiale donc l'ISP c'est impulsion spécifique c'est ce qui caractérise la performance d'un moteur plus alors ça se chiffre en secondes plus un moteur chimique il prend ses 300 secondes d'ISP un moteur ça peut monter à 350 maximum et quand vous allez attaquer ces 300 secondes voilà c'est pendant combien de secondes une masse d'un vol peut-il accélérer sa propre masse avec une accélération de l'AGFC c'est ça l'idée mais ça c'est ça qui va vous donner la performance de votre moteur et quand on passe au nucléaire on est c'est beaucoup de l'œil c'est-à-dire qu'on prend plus sur l'électrique avec une alimentation nucléaire c'est-à-dire c'est une électrique classique mais alimenter avec l'UGR ça permet de vous beaucoup de moteur vous avez des ISP en électrique de 3000 secondes donc c'est 10 fois plus performant que le chimique et évidemment c'est attractif néanmoins en électrique qui ne fait pas se leurrer on a des poussées très faibles donc ça permettra d'envoyer du fret sur Mars pas les hommes parce que c'est pas ça qui va vous faire des voyages courts vous allez avoir des voyages assez longs pour du fret c'est pas très grave mais pour les hommes c'est plus embêtant si vous voulez envoyer des hommes rapidement sur Mars il faut passer au nucléaire thermique dont l'ISP est à peu près trois fois meilleure que le chimique on est plutôt à 1200 secondes et là on peut imaginer un voyage vers Mars actuellement chimique il y a une trajectoire rapide à 7 mois une trajectoire un peu plus longue qui est environ 11 mois à chaque créneau ça varie un peu la créneau à l'autre mais avec la production nucléaire thermique on pourrait imaginer descendre à peut-être 3-4 mois pour le voyage allé voire également 3-4 mois pour le voyage retour toujours en attendant les 500 jours il n'y a pas de moyens de faire beaucoup concernant l'atterrissage donc comme je l'ai dit rapidement déjà le skycrane de Peosity et de Mars 2021 c'est l'état d'art c'est ce qui se fait le mieux aujourd'hui c'est américain déjà c'est donc ça a été top c'est 600 ans de configuration c'est ça qui rend le système complexe 76 pyros et un logiciel de 500 milliers pour piloter ce système là déjà vous voyez la complexité de ce qu'est le skycrane et évidemment on ne peut pas imaginer ce concept là pour des difficultés d'où le fait qu'il y a deux grandes idées le bouclier thermique gonflable qui permet de freiner très fort quand l'atmosphère est très ténu vu le diamètre ici aujourd'hui le diamètre des boucliers est limité par le diamètre de la coiffe des fusées donc si vous avez une coiffe de 5 mètres par un bouclier il ne pourra pas faire plus de 5 mètres et si vous avez un bouclier gonflable là vous êtes à 5 mètres et vous pouvez imaginer d'avoir dans la fin un bouclier de 15 ou 20 mètres de diamètre ça c'est un concept qui est à l'étude notamment chez Louis et puis vous avez le concept du L over T très supérieur à 1 c'est à dire le fameux starship notamment de SpaceX vous dire que ça sera là ou l'autre j'en sais rien il va y avoir un choix important qui sera fait même s'il y a une tendance vers SpaceX du fait qu'il ait été sélectionné pour l'année alors la vie d'expert c'est pas moi l'expert c'est des experts du rapport de 2014 disent qu'il faut 40 ans pour développer cet engin et aujourd'hui on est toujours au niveau de la réalité donc je modifie cette date sur ce temps que je fais une conférence je leur ajoute à peu près 40 ans donc voilà donc la vie de 2045 c'est à peu près oui j'aurais pu mettre plus que ça je reviendrai sur les dates alors l'engin qui est certainement le plus difficile le plus exigeant c'est ce qu'on appelle le Mars à Seine-Vehicle voilà typiquement une illustration qui a été faite par un illustrateur américain mais ça vous donne un petit peu un petit peu l'ordre de grandeur c'est pas loin du schéma de ce sur Mars voilà ce qu'est un Mars donc c'est pas c'est un petit tête c'est plus postaud que sur la Lune dans lequel il y aurait deux, trois attaques passées à bord alors c'est un engin qui a un premier étage qui a servi à l'atterrissage donc normalement ce premier étage ici il est vide puisqu'il a été entièrement consommé par l'atterrissage c'est pour ça après vous avez le deuxième étage qui vous sert à décoller et dans ce cas là d'ailleurs on a un fusée qui est à trois étages donc vous avez le premier qui décolle et puis après le deuxième toute la question c'est est-ce que à l'atterrissage ces étages là sont pleins ou vides vous savez qu'une fusée fusée comme Ariane 4 une fusée assez classique sa masse est constituée à 80-90% d'ergol vous faire atterrir un bas qui est vide d'ergol c'est extrêmement léger alors que si vous le faites atterrir plein d'ergol et bien il va peser 3, 4, 5 fois plus et donc on a un gap absolument gigantesque en termes de masse suivant que on fait plein sur Mars ou pas d'où le concept de l'ISPP in situ propellant production qui est sérieusement envisagé après vous avez le prix du transport c'est à dire que ça c'est un calcul qui vous montre que pour avoir un kilo d'ergol à la surface de Mars pour le mettre dans le mar il faut 226 kilos qui soient lancés de plus maté c'est ce qu'on appelle l'effet boule de lèche c'est qu'il faut tous les ergols pour emmener ce malheureux kilo à la surface de Mars donc c'est monstrueux parce que s'il vous faut 20 tonnes d'ergols vous publiez 20 tonnes par un facteur de 26 vous imaginez la masse donc d'où l'intérêt encore une fois d'essayer de fabriquer les ergols sur Mars et là vous avez à peu près les ordres de grandeur et ça concerne uniquement la masse des ergols le même si vous voulez fabriquer ça c'est la masse de ce qui est ce qui doit être posé sur Mars pour fabriquer de l'oxygène et du métal donc on met dans la gamme des 3 tonnes typiquement alors que s'il faut amener cet oxygène et ce métal on met au niveau de 30 tonnes donc c'est tout problème vient de là par rapport à ça c'est est-ce qu'on va pouvoir faire de l'ISPP alors l'ISPP on le fait comment ? pour faire métal et oxygène pour l'oxygène c'est relativement simple on peut on peut l'extraire soit du CO2 qui est dans l'atmosphère de Mars et qui est il suffit de pomper dans l'atmosphère on a 95% de CO2 donc c'est déjà ce que fait Moxie à bord de Perseverance qui a fabriqué je crois 5 grammes d'oxygène à partir de du CO2 donc sur le plan de la démonstration c'est possible après on est loin des quantités qui vont être requises et après vous avez le CH4 dans le CH4 vous pouvez aussi partir du CO2 pour récupérer le carbone il y a des schémas où on amène l'hydrogène enfin l'oxygène l'oxygène d'ailleurs où le schéma où on fait toute la réaction chimique avec le CO2 et de l'eau c'est-à-dire de la glace dans le sous-sol de Mars avec H2O plus CO2 et beaucoup d'énergie on va arriver à faire le pied du bétal mais ça il va falloir le démonstration en termes de quantité ça c'est un schéma très compliqué mais la seule chose qu'il faut voir c'est ce qui est écrit en bas à droite c'est que pour une mission complète et là je ne parle pas d'ISVP je parle d'ISRU c'est-à-dire de ressources de l'eau en termes d'extraction dans le sol il faudrait pouvoir avoir la capacité d'extraire 68 tonnes d'eau pour alimenter toute une mission que ce soit pour l'équipage ou que ce soit pour fabriquer du carburant donc c'est pareil et aujourd'hui on n'a pas de vérité qui me permet de dire que c'est possible mais il va y avoir des missions préparatoires nombreuses pour tester ce schéma mais le nucléaire et l'ISRU et l'ISVP ce sont des technologies facilitantes il n'y a qu'à la fin le bras sera moins cher et plus facile si on n'y arrive si on n'arrive pas ça va buter un peu et ça va être plus cher et plus complexe alors j'en viens au nucléaire maintenant typiquement pour faire de l'ISVP je l'ai dit il faut beaucoup d'énergie il y a des engins d'extraction dans le sol qui nécessite de l'énergie il faut préciser des trous et puis il y a la réaction chimique donc assez d'énergie de CO2 là aussi ça nécessite beaucoup d'énergie en gros les chiffres c'est qu'il faut 30 kW pour alimenter une base habitée il faudrait 70 kW en permanence pour alimenter le système de l'ISVP et d'où le fait que soit on met des pannes scolaires vous savez qu'il y a des problèmes des poussières je vous prends l'exemple d'Inside Inside avait 5 kWh d'énergie par jour c'est à dire à peu près 5 fois plus qu'il nous fallait aujourd'hui à cause des poussières on va perdre l'Inside avant la fin d'année c'est à dire que le facteur 5 on a complètement perdu on est descendu de 5000 kWh on est aujourd'hui à 700 kWh on a perdu plus de 80% d'énergie uniquement parce que les pannes scolaires sont recouverts de poussières et on espérait un nettoyage des poussières par des tornades mais malheureusement ça n'arrive pas donc si on peut parler de panneaux ce qui semble problème pour la sécurité de l'équipage il faut passer par le clair donc voilà de la R&D de ce qui s'appelle le 3 kWh donc c'est un tout petit réacteur d'un kWh avec la perspective de pouvoir le faire grossir pour être à 10 20 ou 30 kWh et puis après vous en mettez 2-3 et vous mettez la centaine de kWh nécessaire pour mettre sur Mars donc les américains avancent sur ce type de technologie sachant qu'on développe c'est du plug-and-play c'est à dire qu'il faut que ce soit un réacteur nucléaire il faut qu'on appuie sur un moteur et ça s'allume ça doit marcher il n'est pas question d'aller régler le réacteur avec une forme de radioactivité que ça porte une grande fiabilité et c'est là où ça devient assez complexe plus des problèmes de risque politique avancement ce qui n'apparaît c'est ce qui a été fait ici et évidemment dès qu'on va envoyer le nucléaire un petit mot sur les radiations avant de conclure ça c'est une slide qui est assez intéressante vous avez ici les missions Apollo 789 13 14 15 16 17 et là vous avez les points jaunes ce sont les éruptions solaires qui ont eu lieu on est chez le logarithmic et un point rouge ici qui a été une éruption entre Apollo 16 et Apollo 17 et si les astronautes étaient sur la Lune pendant cette éruption ont été mort instantané c'est-à-dire qu'il y a c'est un peu la noterie russe sur la Lune vous avez des éruptions qui vous donnent en général des risques de cancer il y a eu deux cas d'éradition scénère et un cas unique dit mort instantané c'est-à-dire que les pauvres astronautes seraient morts devant les caméras évidemment ça dépend de l'activité scénère mais on ne va pas bâtir un programme pendant le minimum solaire c'est pas tout à fait sérieux en termes de radiation donc vous avez des radiations solaires je dirais que sauf si vous êtes en sortie extra-médiculaire si vous êtes sur Mars dans un module et si on prévient qu'une éruption solaire arrive on peut imaginer qu'il y a un module qui soit protégé soit pendant la pandémie soit sur Mars avec un gradage ça c'est pour les éruptions solaires pour les éruptions galactiques on ne peut pas se protéger les éruptions galactiques ce n'est pas des événements ponctuels c'est un bruit de fond permanent donc c'est inintégral au cours du temps et il faudrait typiquement une protection d'un mètre d'épaisseur pour se protéger les galactiques donc ce n'est pas tellement imaginable il y a des gens qui ont imaginé une protection électromagnétique de type ce genre de véhicule ce n'est pas très validé à mesure on ne va pas vous demander d'aller habiter sous l'unie avec tension parce que c'est un petit peu ça qu'on peut imaginer ici pour vous protéger il faudrait un très très gros champ électromagnétique donc en fait il n'y a pas de solution miracle les radiations vont devoir être suivies par les astronautes le fait qu'il y a eu des vols des jumeaux des vrais jumeaux des A62 de Scott et Mark Kelly l'un est parti dans l'espace non ce n'est pas parti le but c'est de comparer comment ces astronautes réparent leur ADN je pense que la réparation de l'ADN tout le monde n'est pas égal devant les radiations peut être un critère de sélection d'astronautes si on apparaît bien votre ADN c'est bon pour le service si on apparaît mal votre ADN vous n'êtes pas revenus ça pourrait être un critère supplémentaire dans cette slide qui est un peu ancienne qui date du rapport de 2014 il y avait écrit que les hommes étaient moins sensibles dans la décision que les femmes c'est toujours écrit et que la limite était de 100 jours et il y avait écrit qu'il fallait probablement remonter qu'il fallait probablement changer un peu les règles et effectivement c'est ce qui s'est passé en juillet 2021 la NASA a changé les règles et dans cette slide la NASA a dit à partir du maintenant la NASA va considérer d'autres limites pour les astronautes c'est 600 millicillaires sachant qu'en fait une mission habitée c'est 1000 millicillaires 600 c'est un peu moins il y a écrit en bas il y a une petite astérisque qui dit qu'il y aura des web c'est-à-dire qu'on pourra on pourra imaginer les exceptions de fait il y aura certainement des exceptions à noter qu'avant la règle américaine était 180 millicillaires pour les femmes et 700 millicillaires pour des hommes de 60 ans 60 ans vous allez dire c'est un peu âgé pour les sanctions sur Mars mais c'est plus vous êtes âgé moins vous êtes sensible aux radiations plutôt moins vous êtes sensible au risque de cancer dans les 20 ans qui suivent ma mission évidemment si vous êtes 50 ans vous risquez le mandaturage avant même que le cancer arrive mais tout ça pour dire que la NASA a changé sa règle néanmoins la vie en même slide nous on n'est pas les grands méchants puisque regardez les Canadiens et les arts ils ont une règle à 1000 millicillaires donc les arts et il n'y a pas de sex or age des 20 voilà donc néanmoins la question de savoir s'il y aura des femmes qui iront sur Mars c'est une question intéressante néanmoins ce ne sera pas des jeunes ce sera plutôt des vétérans pour des raisons liées à ces critères bon après sur les aspects budgétaires bon je crois que c'est une contrainte très forte on peut imaginer 400 milliards de dollars en fait personne ne sait combien tout ça va coûter ça sera beaucoup plus cher que prendre un polo donc 400 milliards mais étalés sur 40 ans ça fait 10 milliards par an c'est tout à fait commensurable le budget d'un bon c'est la norme de grandeur qui passe assez bien d'où la nécessité d'étaler les dépenses avec les différentes étapes ici et un budget en légère croissance au-delà au-delà d'infection c'est le schéma qui est recommandé un dernier point c'est pourquoi parce qu'évidemment vous êtes connu pourquoi tout ça pourquoi dépenser 400 milliards alors le document donne des réponses intéressantes est-ce que c'est pour des raisons économiques et technologiques c'est la perspective de profit la réponse est plutôt non on pourrait certainement un beaucoup moins cher en faisant uniquement de l'IRD arriver à avoir le même retrouvé économique est-ce que c'est un problème de sécurité de défense nationale bon ils disent quand même que c'est pas sérieux de penser que c'est pour la sécurité nationale vous savez que les États-Unis tout est lié à la sécurité nationale mais là quand même il ne faut pas exagérer alors une stature et des relations internationales certainement c'est le soft power et c'est ce qu'on a observé avec l'ISS et évidemment le fait d'attirer l'Europe par exemple ou le Canada ou le Japon est quelque chose qui intéresse beaucoup les Américains bon est-ce que c'est pour l'éducation et l'inspiration oui néanmoins il y a des missions scientifiques qui inspirent plus les jeunes donc c'est un argument qui a sa force et sa faiblesse est-ce que c'est parce que l'homme fera mieux que le robot qui a aussi c'est un débat c'est souvent un argument qui est mis en avant il est vrai qu'aujourd'hui l'homme fait mieux que le robot néanmoins elle ne sait pas à quelle date notamment avec l'exposition artificielle on pourrait imaginer que le robot soit aussi efficace voire plus efficace que l'homme donc attention que cet argument risque de ne pas être valable pendant 30 ou 40 ans donc en tous les cas il ne doit pas suffire à lui-même est-ce que c'est le plan B c'est-à-dire imaginer que la Terre devient indivable et qu'on a invité sur Mars c'est l'argument d'Elon Musk c'est son argument c'est un argument que je proteste personnellement totalement je pense que c'est très l'un de ça de partir sur cet argument et les gens disent qu'il est impossible de dire si des colonies pourraient habiter sur Mars je ne crois pas beaucoup on pourrait en connaître c'est une vue et puis voilà destin d'humanité l'homme sa destinée c'est d'explorer son univers donc on est dans une démarche positive et qui est la suite d'Apollo et d'une compagnie spoutnique donc l'exploration est dans la raison d'être de l'œuvre et donc ça fait partie de cet argument même si ça coûte 400 milliards en tous les cas qu'est-ce que ce type de mission va pouvoir apporter c'est un petit peu de savoir jusqu'où l'homme peut aller dans l'espace vous voyez que la réponse à la question c'est des questions c'est pas des réponses c'est des questions et qu'est-ce que l'homme va découvrir et accomplir en fait on sait pas très bien à quoi il va servir on sait certainement qu'il va servir à fabriquer la base à faire des choses mais c'est pas la recherche de l'édition Mars c'est pas le sujet actuel bon en tous les cas il n'y a aucun des arguments individuels qui suffit et sachant plus que les sondages montrent que l'opinion publique américaine n'est pas tous unis derrière ça c'est une vision qui est fausse on peut bien dire qu'un américain soutient modestement mais un peu ou très parfois par les coûts de ces programmes il y a un argument qui n'est pas dans le rapport et que je voudrais quand même vous mentionner qui est le fait que les Etats-Unis sont dans une situation unique au monde qui est un héritage d'Apollo puisque le budget d'Alsas c'est un public valide et ce qui est unique au monde c'est d'une part le volume budgétaire mais aussi la proportion c'est-à-dire la moitié de son budget qui est consacrée aux lois habités ça c'est un cas unique au monde la Chine on ne connaît pas qu'il y a des chiffres et l'Europe on est très loin du compte quand vous avez environ 10 milliards par an pour des lois habités évidemment vous avez des forces intérieures on appelle ça des lobbies que ce soit l'industrie ou même les Etats les Etats la Floride à Tire Houston qui est un gros centre de Nazan tous ces Etats et donc les politiques des congrès et du Sénat vont être dans une démarche de maintenir un job donc quand il y a 70 000 emplois derrière tout derrière les lois habités aux Etats-Unis il y a une volonté d'aller de l'avant et ne surtout pas arrêter les proches de lois habités parce que parce que c'est un job et finalement tout c'est cette manne financière elle pourra arriver chez les industriels et dans les Etats et donc il faudra avoir un job annuel etc. Mars c'est l'objectif idéal parce qu'il a très long terme donc ça permet de faire fonctionner la machine en très long temps et donc le consensus existe au congrès à la NASA à la Maison-Blanche jusqu'à maintenant même Trump n'a pas voulu arrêter c'est bientôt fini voilà donc ça sera le programme du XXI siècle et en tous les cas c'est la volonté des américains maintenant si vous voulez en savoir plus j'ai sorti ce petit ouvrage qui en fait traite à peu près les mêmes sujets en fait un peu plus merci est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que ça part dans la rencontre de vous de poser les questions sur la notion bonjour alors je m'appelle Maxine je suis toujours ici avec ça alors tout à l'heure j'avais parlé plusieurs fois des coûts avec SpaceX je sais je vous parle trop plus de ça mais comment vous expliquiez la différence de coûts entre SpaceX dans NASA et les autres agences comme les agences de la VRBDM alors en fait ils vont comparer les coûts de SpaceX par exemple au goût de Boeing vous pouvez comparer le coût du StarChip au coût du SLS qui sont finalement deux lanceurs à peu près à peu près aussi performants SpaceX c'est un cost-killer un tueur de coûts pour en vivre en anglais et donc toute sa démarche c'est de chasser des coûts et de faire en sorte de rendre les coûts maximum par exemple dans sa fusée Starship il a développé un moteur le moteur Raptor qui est un moteur métal-oxygène et le but c'est d'en mettre 35 voilà donc les moteurs du premier étage et les moteurs du deuxième étage sont strictement les mêmes c'est pas utilisé par rapport à ce qu'on fait vu sur Ariane 6 ou Ariane 5 ou autre qui n'étaient pas les mêmes moteurs mais par contre ça permet de réduire de réduire les coûts par ailleurs SpaceX fait tout in-house c'est-à-dire dans son fusil tout est fait sur place donc il n'y a pas de sous-traitant Ariane en Europe c'est l'Europe c'est-à-dire les moteurs sont faits en France le module est fait en Allemagne etc donc chacun a ses coûts et à la fin il y a du transport il y a de l'intégration il y a de l'interface tout ça crée des surcoûts et c'est malheureusement la réalité de l'Europe l'Europe n'est pas encore un état fédéral l'Europe est un pays où chaque pays met par exemple quand vous mettez de l'argent dans votre programme vous avez en tête vous agence que cet argent va revenir dans votre pays pour des contraintes industriels sur ce programme c'est ça qui est ce qu'on appelle le retour génétique c'est un schéma qui fait un grand sourire mais qu'on n'a pas l'Union européenne c'est un schéma de l'agence nationale européenne mais c'est très difficile d'enlever cette règle parce qu'à ce moment-là les pays vont dire dans ce cas-là moi je n'explique pas si je n'ai pas la garantie que je n'ai pas le retour et souvenez-vous la fin de la fin du Sancher I want my money back c'était pareil même si ce n'était pas écrit dans le texte Sancher disait je veux que ce que j'ai donné à l'Europe revienne vendre ta et ce schéma-là on le retrouve à l'agence thématique je crois qu'en plus je dirais la démarche spécifique c'est de faire des modèles des tests d'échouer et puis de modifier jusqu'à ce que ça marche jusqu'à maintenant avec le Falcon 9 ça a été une grande réussite qu'il a il a pas mal raté ses récupérations mais maintenant ça devient un routine il récupère ses moyens d'âge donc il a des gros succès et il y a un des coûts moins alors Boeing il est beaucoup attaqué pour ses coûts notamment sur le SLS mais aussi sur sa capsule vous savez qu'il y a une capsule Boeing qui devient l'ISS il y a aussi une capsule spécifique et aujourd'hui il y a seulement spécifique qui va l'ISS avec les hommes Boeing et elle s'incapsule elle a failli avec des grands défauts elle a coûté extrêmement cher et elle a toujours pas volé bon voilà c'est un peu l'ancien old space et new space je pense que ça est à quoi la question c'est ce que l'on dit c'est ce que vous avez dit si vous êtes trop d'accord avec ce que Elon Musk fait dans la face sur Mars qu'est-ce que vous pensez par rapport à la vie sur Mars alors bon Elon Musk il communique beaucoup sur Twitter et autres il dit qu'il va envoyer la vie de personne sur Mars il avait annoncé qu'il enverrait les hommes sur Mars en 25 d'un coup c'est 29 bon je crois que là Elon Musk il fait d'accord il fait d'accord il n'est pas crédible tout le monde le sait mais il est je dirais c'est à usage interne et à usage externe déjà ça ça permet de motiver tout le personnel de SpaceX et je peux vous dire que moi ce que je dis souvent c'est que on n'a pas été le voisin de Monsieur Musk le travail sous bus ça doit être terrible la pression qui nous fait subir parce que parce que il n'a pas de rien et rien que son concept de récupération des Starship avec ses mâchoires ça paraît bon et bon d'un mais est-ce qu'il va y arriver beaucoup de gens en doutent mais comme beaucoup de gens sont déjà trompés sur ce que vous pouvez faire SpaceX après il y a certaines réalités parce qu'il suffit encore une fois que lors de la récupération ça touche et que ça se pose et puis il est perdu parce que là tout le monde il est à tout le monde je voulais dire qu'il y a été la question d'ailleurs c'était ah oui Elon Musk non la colonisation telle que Elon Musk le envisage notamment cette vue et toute vue où on voit des centaines et des centaines de modules tout ça c'est du grand délire enfin moi c'est dans la vue personnelle pourquoi c'est du grand délire une colonisation si on utilise ce terme c'est un bel et simple ça veut dire que vous partez mais vous avez l'intention d'y rester aujourd'hui c'est pas du tout ça qui semble possible parce que vous êtes totalement dépendant de la tête comme je dis souvent je ne l'ai pas ce que je l'ai mais je vais prendre ça comment vous fabriquez cette chose sur Mars vous n'avez pas fabriqué toujours les temps en pâte soit vous avez un make-up soit vous n'en avez plus vous serez toujours dépendant donc le concept de colonisation ou de plan B qui paraît extrêmement critiquable de dire continuez à saloper à la planète nous les amplifions on revient à sur Mars et puis on les sera cremés c'est ça le plan B c'est très critiquable et moi ça ne fait pas beaucoup mais de toute façon le concept de colonisation me paraît complètement ça ne tient pas la route tout simplement sur le sens pratique déjà les problèmes de flux sont compliqués et vous êtes si vous avez un problème de fusée sur Mars vous rentrez pour la réparer vous êtes là et vous avez une combination type Apollo sur Mars c'est pareil comme vous le faites pour aller réparer la fusée s'il y a un problème s'il faut démonter le moteur à un moment ça limite donc soit vous avez prévu le secours la deuxième fusée qui va vous ramener parce que la première ne fonctionne pas mais vous n'allez pas fabriquer des fusées sur Mars déjà fabriquer des ergols c'est très compliqué on peut imaginer que ça se fasse de façon automatique avec des robots des grandes cuves des trucs qui chauffent l'eau qui s'évapore qu'on condense etc qu'on purifie avec toute une chaîne industrielle pour faire tout ça mais fabriquer une fusée fabriquer non ça c'est un peu schéma donc je ne crois pas au schéma de la colonisation de Mars je crois au schéma de l'exploration des termes majuscule au même type qu'il y avait l'exploration de l'Antarctique au 19e siècle ou au 19e siècle voilà c'est un peu bien de ça je vois les choses très gauche bonjour je m'appelle Julien je suis étudiant dans la quatrième année à l'OUSA et moi je me demandais est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'envoyer peut-être des gros conteneurs de matières premières peut-être ou de nourriture en fait afin de préparer justement une émission plus longue et justement pouvoir peut-être réparer des fusées plus facilement avoir les matériaux qu'il faut etc et ensuite justement avec un starship comme celui-là d'Elon Musk on pourrait aussi prendre beaucoup de personnes donc beaucoup de techniciens on pourrait réparer la fusée etc est-ce que vous pensez que c'est possible je pense que ça sera effectivement comme ça il va falloir bien prévoir la checklist de tout ce que vous avez sur Mars parce qu'on fait la mission il est bien surpréférable de cultiver les cheveux et les carottes que d'apporter les cheveux et les carottes néanmoins si votre système de plantation auto-mental est détruit on va non plus mettre en péril une nation en pib donc vous allez aussi engendrer en secours les cheveux et les carottes voilà dans le spatial on a toujours de la réondance on ne peut pas se permettre surtout quand il y a sur Apollo les systèmes étaient souvent triplement remandés donc il y avait le nominal le backup le deuxième backup sauf le moteur qui décollait de la lune tu l'as pas le backup alors j'ai posé la question à José Thaline un jour ça vous fait pas peur on est dans l'école d'étaline il a dit il y a eu cette réponse très professionnelle il a dit vous savez quand on est un professionnel on ne pense pas que le problème vous provoquez dans la part de réponse là j'aurais voulu concilier la 6 discussions je lui ai dit ben oui mais vous vous êtes restés 24 heures c'est facile de faire abstraction 24 heures mais la personne qui sera sur Mars en un an et demi ça risque de lui trotter dans la tête donc il faudra qu'il y ait deux marats voilà vous tirez backup pour les systèmes je pense qu'il faut prévoir des tas de matériaux de secours bien sûr je crois il y a des choses qu'on ne pourra pas faire si par exemple il y a une fuite dans le réservoir de fusée s'il faut changer de réservoir de fusée voilà ce genre de choses c'est inimaginable de le faire sur Mars ça il faut oublier donc il faut les effuser il y a des choses qui sont très compliquées à faire quand vous êtes sur Mars avec des avec encore une fois des gros bancs et des grosses combinaisons spatiales puisque tout se fera en combinaisons spatiales quand vous allez travailler à l'extérieur et ça c'est très évitant vous voyez sur la Lune les astronautes ils rêvent pour faire un trou pour prévenir des chutillons parfois ça devient très compliqué vous voyez qu'il y a des choses qui sont difficiles c'est un peu difficile pour revenir sur ce que vous venez de dire et avec la notion de la technologie on peut être créé des nouvelles combinaisons sauf que vous pouvez nous en faire avec des ce sont d'autres qui sont en décès en fait pour ça c'est très différent mais il y a des grands moyens qui sont très simples vous voyez d'ailleurs les nouvelles combinaisons pour la Lune sont plus ou plus comme vous dites oui c'est déjà très dur mais bon vous êtes toujours en combinaison bon il y aura toujours une limitation à faire il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer en termes de réparation il y a par exemple des moyens de test qui n'existeront pas sur Mars pour tester des systèmes ou des sous-systèmes enfin voilà je pense qu'il faut plutôt réfléchir en termes de de solution de secours si la solution minimale est défectueuse c'est comme ça qu'on fonctionne dans le spatial en général et dans les vols habités en particulier c'est à dire qu'il y a toujours des solutions de secours il y a souvent des solutions de secours pas toujours sur la navette il y a des périodes dans le décollage de la navette ou si la navette avait un problème entre tel moment et tel moment il n'y avait pas de solution de secours bon il y avait quelques périodes qui étaient critiques et puis notamment il y avait tout un schéma de se dire on va peut-être faire éjecter le nez de la navette pour faire en sorte de sauver les astraveurs ce qui aurait été le cas il y a au pauvre Challenger qui est explosé au nouveau renoncement si on avait pu comment on le fait sur un UV classique c'est-à-dire expulser la capsule avec une petite UV et un parachute si on avait pu le faire sur la navette et bien il serait pas mort simplement c'est pratiquement impossible à faire d'avoir un nez extractif donc il y a des phases critiques où il n'y a pas de solution de secours et il faut être très fiable donc ça fait une partie du spatial de faire en sorte d'être très fiable je dirais quand on si on prend l'exemple d'une JetBlue Space Telescope c'est certainement un programme qui n'est pas un bon exemple en termes de des coûts puisqu'on a plein des chiffres absolument faragiques parce que c'est 10 milliards mais comme le TWST n'est pas c'est un visite et on ne peut pas les réparer comme on l'a fait pour eux il faut que tout soit téléopérable à tous les niveaux pour l'instant tout se passe bien tant mieux je rappelle que l'eau a été flou et heureusement qu'on a pu lui mettre des lentilles de correction ce qu'on appelait le costard sinon l'eau aurait été flou tout ça risque ce qui aurait été un désastre pareil pour le lancement N5 qui a lancé le GWST et heureusement que ce lancement était parfait parce que mettre à la baille le programme d'Igna avant l'année 2015 ça aurait fait des ans pour le monde donc bon voilà ça c'est le lance spécial on essaie d'avoir le minimum de fautes et la faute est souvent impardonable le spécial c'est pour ça que quand on a échoué à se poser avec cette partie quelque part c'est un peu impardonable l'erreur logicielle aurait certainement pu être s'il avait été testé correctement mais c'est toujours facile à dire après coup mais l'erreur de Marcona l'arvandeur en 2019 pareil si ça avait été testé correctement on aurait pu l'appelager voilà donc tout est une affaire de test fly as you test test as you fly c'est le mettre au menu spatial c'est pour ça que ça coûte cher on est obligé de faire et c'est pas la fabrication de l'enjeun c'est tous ces tests qui font qu'on est sûr que l'enjeun a fonctionné alors ce test-ci fonctionne un peu différemment il casse du matériel donc il fabrique un truc donc il est à bon précieux de le remarcher il le fait exploser et puis il corrige voilà on sait une autre méthode pour l'instant elle est relativement efficace on va le voir sur le starship parce que là il a commencé à casser du très gros matériel qui va les coûter très cher donc il y a peut-être un peu des limites dans le système on ira moi j'avais une question c'était un peu différent c'était plus sur votre carrière quelle a été la mission la plus dure pour vous et la mission quand on l'a été finie c'était vraiment une belle mission qui a été bien réussie alors la mission qui est actuellement et la plus dure pour nous elle s'appelle ExoMars c'est une mission cauchemardesque qui à cause de en 2020 à cause du Covid débarbarée et en 2022 à cause de l'Ukraine et la Russie ne part pas donc on envisage 2024 si on peut partir avec les Russes sinon ça sera en 2026 ou en 2028 si on ne peut pas partir avec eux c'est un peu dans le cauchemar une très belle réussite il y a quelques exemples l'intéressage de Bigan sur Titan c'était très bien réussite Rosetta Fidae a été très bien réussite même si sur Fidae tout n'a pas été parfait la mission était très très riche très riche d'émotions de découvertes et puis d'un objectif scientifique Rosetta a beaucoup appris sur les comètes voilà il y a eu quelques grands moments bon il y a souvent l'atterrissage des atterrissages sur Mars en général c'est des moments très forts parce que comme on dit ça passe ou ça casse et j'ai vécu je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'atterrissage c'était très triste mais j'ai vécu Curiosity et là ça s'est bien passé et là on est très excité après pour explorer Mars c'est un peu 10 ans très dur les équipes sont un peu fatiguées mais ça continue il y a encore des chances à faire avec Curiosity Bonjour j'avais plutôt une question par rapport à l'Europe dont on a un petit peu moins parlé aujourd'hui et par exemple avec ce qui est en train de se faire actuellement il me semble que ça a été lancé officiellement pour le lanceur avec CZ est-ce que tout ça ça pourrait amener des perspectives pour une mission on va dire plus européenne qu'américaine parce que pour l'instant on a plutôt travaillé sur des sous-parties des missions américaines plus rarement on va dire sur des missions entièrement européennes alors il y a un peu un petit peu un mélange de votre question parce que le réutilisable en fait l'Europe le CREF ne croyez pas trop maintenant on va passer une réalité et en lançant un programme de lanceur réutilisable ça va prendre pas mal de temps mais ça ne concerne pas du tout l'auteur c'est juste pour des lancements je dirais habituels sur une version Ariane 6 de Ariane 7 avec l'histoire de faire des économies c'est ça l'idée qu'on utilise parce que pour que ça soit économiquement intéressant il faut pouvoir l'utiliser une dizaine de fois et c'est là où il y a beaucoup de scepticis mais il faut reconnaître que certains comme neuf certains premiers tâches ont déjà l'aîné une dizaine de fois donc bravo les chéreuses que vous allez qu'il y a l'âge et ça ça fonctionne après le problème des modalités en Europe c'est que ce sont des missions très politiques et politique ça veut dire que ce n'est pas dicté par la science c'est dicté par une volonté politique et à l'exemple ce discours de Kennedy pour rappelos le discours politique a lancé un programme qui aujourd'hui cumule vers 150 milliards en Europe vous avez le consensus c'est que vous avez autant de pays que de politiques quand Claude Allègue a été ministre de la recherche et ministre du CNES les voisinités il ne fallait surtout pas de leur parler parce qu'il descendait en flèche il considérait que c'était nul et non inférieur depuis on a des ministres qui disent bon ok les voisinités mais il ne faut pas que ça coûte trop cher en fait le problème des voisinités c'est que très vite très vite on explose les coins on est dans des chiffres qui augmentent considérablement il n'y a pas de consensus européen de vouloir augmenter considérablement les droits de voisinités vous savez qu'en ce moment il y a un débat de savoir si l'Europe pourrait avec ses propres moyens envoyer un astronaute dans l'espace en une base en minimum minimum des voisinités là dessus pour l'instant ce n'est pas décidé il n'y a pas de décision finalement on n'est pas mécontent de travailler avec des américains et d'avoir de temps en temps Thomas Pesquet qui va dans l'ISS et si ce n'est pas Thomas Pesquet c'est une astronaute italienne et toute l'Italie est en phase et si c'est Thomas Pesquet c'est la France mais ce n'est pas du mal c'est un peu ça qui se passe dans les perspectives futures il y a des réunions ministérielles tous les deux ans maintenant il va y avoir une fin de cette année les uns essaient toujours de changer la marque pour avoir les droits très ambitieux et qu'est-ce qu'on observe on observe que les ministres européens ne financent pas tout et je dirais il y a l'effet Covid qui est arrivé là-dessus puis maintenant il y a des crèves il y a pas de l'idée aussi donc tout ça risque de ne pas favoriser notre surars je ne suis pas sûr que ce sera la priorité du moment aujourd'hui la priorité c'est de savoir comment on se débrouillait sans gaz russe par exemple là on parle de enfin c'est des priorités à très grand terme qui peuvent coûter très très cher voilà donc aujourd'hui pour arriver à faire des droits spatiaux ambitieux comme ça il faut être dans un monde plutôt serein et avec pas trop de crise politique ou économique au sol pour que les étudiants vivent c'est à peu près ce qui se passe aux Etats-Unis en tous les cas une continuité il n'y a pas de remise en question Trump il n'y a pas aucun président américain qui a dit bon allez d'Omne sur Mars c'est trop cher on le fera pas on arrête pourquoi ? parce que même s'il le dit son successeur va le trouver des avoués et à ce moment-là il n'est pas ce que trouver des avoués le successeur va dire mais non mais non on repart pas de problème on y va et voilà le gouvernement a tenté un petit peu de freiner les ardeurs en 2010 mais à aucun moment il n'a dit qu'il remettait en question du fait qu'en rien de sur Mars donc personne n'ose toucher 10 millions j'ai une question sur la Chine comment vous expliquer on a je trouve assez peu parlé de la réussite de la Chine sur Mars alors que c'est vraiment ça a été overmédiatisé c'était un peu assez soucis je trouve et la même manière pourquoi est-ce que la Chine nous ouvre ses portes pour la mission la station lunaire pourquoi est-ce qu'on est si des bruits d'aller rejoindre alors la mission chinoise il y a plusieurs il y a plusieurs raisons au fait que l'on n'entend pas beaucoup parler il y a une raison qui est que c'est pas dans la diète des chinois c'est très militaire militaire c'est la grande buette c'est pas les champions de la communication en plus les chinois ils communiquent en chinois donc évidemment ça passe pas tellement à l'extérieur de la Chine alors que la NASA elle a des régiments entiers communiquants pour diffuser des informations dans mon entier en anglais etc. le deuxième point il est tout simple c'est que le flux de données que ramène duron est limité par des capacités de transmission et donc il y a finalement assez peu de données qui arrivent mais en plus les images ne sont pas largement diffusées ils diffusent de temps en temps une image pour leur montrer qu'ils ont fait de belles photos mais je vais vous donner un exemple pour l'anniversaire de Barack Obama le JPL avait souhaité il y a une plaque sur Curiosity signée de Barack Obama et donc ils ont voulu prendre en photo cette plaque faire un beau tirage depuis l'offrir pour son anniversaire c'était sympa comme idée et en fait ils se sont rendu compte que le pipeline des données de Curiosity ce pipeline impose directement sur Internet donc à partir du moment où il faisait l'image et qu'il la rapatriait sur Terre elle était sur Internet ce qui était une catastrophe parce que tout le monde allait en parler donc il a fallu qu'au moment où l'image arrive dans les bases de données et soit accessible en l'espace de 24 heures le JPL imprime la chose met un cadre fonce à Washington efface le cadre donc c'était voilà parce que le taxe payeur américain c'est comme ça qu'on s'est dit à NASA veut que toutes les images soient disponibles le plus vite possible parce que c'est le taxe payeur qui est payé c'est vos impôts qui ont payé c'est pas du tout la démarche des Chinois les Russes c'est un peu pareil c'est un peu tristoulé il n'y a pas d'image après il y a les pays on a eu des problèmes chez nos états avec l'Allemagne donc il y a eu une politique sur les données tout à fait contestable et qui consiste à dire la caméra c'est multiplié donc moi je ne diffuse pas l'image parce que j'ai besoin de publier d'abord bon et ça ça pose un problème si on n'arrive pas à un moment où l'événement a lieu vous savez dans le média on dit c'est aujourd'hui demain c'est fini demain après il fallait montrer les images d'un événement le jour même ou pas du tout et les Allemands n'ont pas lâché leurs images et on a eu des baguines assez vives avec eux parce qu'on estimait que c'était un désastre pour la communication de la mission simplement en un moment où il y a une attente il faut répondre à cette attente et donc tout le monde n'a pas la même politique parfois que la NASA qui est certainement la plus ouverte pour ces données qui sont évidemment pas stratégiques pas technologiques qui sont très secrètes aux Etats-Unis mais une fois de mars il n'y a rien de secret donc c'est diffusé largement et c'est la meilleure publicité pour la NASA c'est un problème pour la station alors après là où vous soulevez le problème de la relation entre la Chine et l'Europe je dirais que il y a deux trois ans on était dans une phase au CNES d'ouverture de travail avec la Chine d'ailleurs le policier à des affaires étrangères j'ai cité à le faire et puis depuis pas très longtemps peut-être moins d'un an on a reçu les consignes d'être un peu plus d'être un peu la pédale douce avec la Chine d'abord parce que la relation entre l'Europe et la Chine se tende et nous-mêmes on a eu une coopération sur une mission d'hiver actuellement avec un instrument qui s'appelle Dorme qui est la mission de la Buradon on s'est aperçu que c'est pas si simple de travailler avec les Chinois ils ont il y a plusieurs raisons mais de la plupart celui qui parle anglais n'est pas celui qui sait c'est simplement celui qui parle anglais c'est-à-dire celui qui parle anglais parce qu'il ne sait pas et donc ceux qui savent ne savent pas parler anglais donc déjà ça complique beaucoup la façon de travailler avec les soviétiques pendant très longtemps tout était en traduction c'est-à-dire vous imaginez la longueur des réunions dès que vous disiez une phrase vous allez les traduire vous allez les traduire c'est comme ça que vous vivez ça a été duré pendant des heures avec les Chinois c'est un peu la même chose et puis une autre particularité c'est que les Chinois sont un peu saisis par secret et par exemple le chef de projet de mission il ne peut même pas vous dire il ne pourrait pas vous dire parce que c'est pas dans ses mains à quelle date il va partir et tout va se poser sur la Lune c'est très tout est politisé c'est-à-dire que le choix du site d'atterrissage et la date de lancement remontent peut-être pas à la CGP mais enfin à des niveaux très hauts dans la hiérarchie tout est très hiérarchisé et donc pour nous c'est pas comme ça qu'on travaille sereinement si on n'a pas le calendrier parce que le site d'atterrissage est important justement les problèmes de termite sur la Lune souvent qu'on est à telle latitude on n'en va pas dans le termite que si on est plus haut plus bas dans la latitude donc on a besoin de savoir ce genre de choses et on a des dénoncements également donc ça nous incite à une certaine prudence et après vous avez aussi une tendance qui s'est durcie c'est le problème d'export notamment par les américains qui ont aussi leur position d'export vis-à-vis de la Chine et vous savez on est très dépendant de beaucoup de composants de l'américain sur tous nos satellites et donc si on a des composants américains qu'on doit envoyer en Chine pour tel instrument on pouvait le faire à cette époque maintenant on se rend compte qu'on ne peut le faire je pense à des détecteurs infrarouges je pense à des machins cryogéniques il y a un effet durcissement qui fait que ce qui était possible n'est plus donc ça complique beaucoup la coopération quand on ne peut pas exporter du matériel et que ce matériel c'est le seul qui existe donc il y a un peu de politique il y a un peu de technique il y a le phénomène cheval de 3 que les américains nous imposent c'est-à-dire de vous interdire d'exporter dans la Chine des composants c'est comme ça que les américains empêchent le monde entier de lancer leur satellite sur des lançants chinois parce que dans ce satellite il y a plein de composants américains pour dire non ça je vous interdis d'exporter en Chine donc vous ne pouvez pas lancer sur des lançants chinois et donc vous lancez peut-être sur SpaceX et finalement c'est tout bon pour le direct qui a un petit côté à la fois politique et évidemment économique dans ces armes merci beaucoup je pense qu'il est l'heure qu'on rend les clés de l'anthi-théâtre merci à tous je vous invite à continuer à poser vos questions si vous le souhaitez sur le cas et on va pouvoir arrêter la conférence en ligne merci beaucoup pour cette conférence ce qu'il souhaite vous pouvez rester un petit peu pour faire une photo de vous avec nous sur vos cartes si vous avez envie et c'est ce que j'ai c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est ça c'est ça c'est ça